Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. — Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. — Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par la grèce présidentielle accordée à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Les 51 concernés étaient condamnés pour des infractions commises pendant les crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. L'actualité cette semaine, c'est aussi ce vent de dégarpissement qui souffle sur le district d'Abidjan. Plusieurs sites dans différentes communes jugés à risque font l'objet de démolitions, suscitant au passage des pleurs, des plaintes et complaîtes de dégarpis d'élus locaux et d'hommes politiques. On fera évidemment le point dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, au chapitre de l'actualité internationale, nous évoquerons la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. Décision prise par les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunie à Abuja au Nigeria hier avant de faire un tour d'horizon de l'actualité au Sénégal, où beaucoup d'observateurs parlent de périodes d'incertitude. Pour en parler ce soir, une belle palette, une belle brochette d'analystes sur ce plateau. Antoine Assalé-Thiemoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné, député maire de Thia Salé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien, parfait. Professeur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant à l'université Félix Oufouet-Boigny de Kokodi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Tout va bien ? Oui, ça va très bien. Très bien, très bien. André Silva-Rconan, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo. André, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Geoffroy Julien Kouaupult, écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout va bien Geoffroy ? Bien. Parfait. Khalilou Koulibaly, doctorant IDBA en sciences de gestion, ingénieur titulaire d'un DSS in business administration, analyse politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Tout va bien Monsieur Koulibaly ? Très bien. Parfait. Professeur Sébastien Hervé Gueye, Apali, enseignant, formateur, interprète, membre de la chambre d'arbitrage de Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. J'aime pas très bien. Très heureux de vous retrouver en tout cas un peu plus d'un mois après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que cette compétition vous avait un peu éloigné de ce plateau, tant réclamé par les Ivoiriens. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous y sommes. Je vous le disais en titre tout à l'heure, le président de la République, Alassane Ouattara a signé un décret portant grâce présidentielle accordé à 51 personnalités civiles et militaires impliqués dans des affaires de crime et atteintes à la sûreté de l'État survenus ces deux dernières décennies. Sur la liste des bénéficiaires de blocs, dont l'un constitué de proche de l'ancien président Laurent Gbagbo avait pour figure de pro le général Doboblé, jugé et condamné dans plusieurs affaires. Et l'autre, des lieutenants de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Sauron, notamment l'ambassadeur Suleiman Kamarate Kone, dit soul to soul, la décision de décrispation à saluer dans l'ensemble de la classe politique, même si d'autres parlent de décrispation qui estiment qu'il y a encore d'autres signes qui sont attendus. Avant d'entendre vos analyses, je vous propose de voir ce sujet de Thiem et Danger. Au bout d'un parcours éléphantesque, la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Au cœur de cet autre sacre, le premier en terre ivoirienne, les innombrables efforts et actions du président de la République, mais aussi et surtout la mobilisation des Ivoiriens dans leur diversité ethno-sociologique. Tous debout pour pousser les pachydermes à la victoire finale. Une fibre de patriotisme infirmé qui n'a pas échappé au premier capitaine de l'équipe nationale. Vous avez créé une étincelle de patriotisme, de fierté, de cohésion. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Je sais que maintenant, quand on viendra un Ivoirien, il ne dirait pas « je suis de telle région, je suis de telle ethnoe », il dira « je suis Ivoirien ». Moins d'une semaine après, le chef de l'exécutif ivoirien s'engageait à renforcer le sentiment hérité de la messe du football continental dans le pays. Je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la Cannes 2023. Avant la fin du mois de février, j'aurai des annonces à faire à cet égard. De l'annonce, le premier magistrat ivoirien est passé à l'acte. Un décret portant grâce présidentielle accordé à 51 prisonniers condamnés pour des infractions commises lors des crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. Prise pour renforcer l'élan du rassemblement des filles et des fils autour de la mère patrie, la mesure d'élargissement touche deux blocs de prisonniers. Le premier, des officiers généraux et supérieurs proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec pour figure de proue le général Bruno Dogoblé. Le portrait pénitencier du médaillé de la Défense française, échelon or et argent, se présente comme suit. Condamné à la prison à vie en février 2016 par le tribunal d'Abidjan Plateau pour complicité de meurtre de l'ex-chef de l'État, le général Robert Guéhi, de son épouse et son aide de camp le 19 septembre 2002. Condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire d'Abidjan pour l'assassinat du colonel-major Adama Dosso. Condamné à 18 ans de prison ferme dans l'affaire dite des disparus du Novotel par la cour d'assises, siégeant au tribunal de Yopougon pour le rap d'en avril 2011 au Novotel d'Abidjan Plateau et le meurtre de quatre expatriés, dont Yves Lamblin, alors directeur du groupe Sivka, et Stéphane France, dit Ripel, alors directeur du Novotel. Le second bloc comprend des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, avec pour tête forte l'ambassadeur Suleiman Kamarate Kone, dit soul to soul. À son passif, deux faits qui conduisent en prison. L'affaire de cache d'armes de Boaké en 2017, après une mutinerie d'ex-combattants intégrés à l'armée et celle datant à la sûreté de l'État en décembre 2019. Sur la liste des bénéficiaires de la grâce qui le voient humer l'air frais de la liberté, des co-accusés dont certains jugés et condamnés, par contumasse. À savoir, entre autres, l'ex-ministre Afoussiata Bambalamine, Ishiaka Fofana, ex-DG de la Lonassie et Touré Moussa, journaliste et directeur de la communication de Guillaume Soro. À cela s'ajoutent six personnalités qui devraient bénéficier d'une remise en liberté provisoire. Ces libérations étaient réclamées par l'ex-président, Laurent Gbagbo lui-même, gracié en août 2022. Son parti, le PPCI, salue cette décision. Son Excellence le Président Laurent Gbagbo et avec lui l'ensemble du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPCI, expriment leur satisfaction pour cet acte qui constitue une avancée positive vers la réconciliation nationale tant attendue. Nous saluons cette décision de Son Excellence le Président Alassane Ouattara et nous félicitons chaleureusement les familles de ces prisonniers qui sont restés dignes pendant toutes ces longues années et qui peuvent enfin retrouver leurs proches. Pour Charles Blégoudé, il faut déjà saluer le nouveau papo Zé et exhorter à maintenir cette bonne dynamique. Je salue cette mesure des grâces. On ne va pas rentrer en 2025 avec le contentieux de 2011, avec le contentieux de 2020. C'est pourquoi j'en appelle encore pour que le chef de l'État puisse vider ce contentieux-là. Il faut tourner définitivement la page des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Cela est possible. Ensemble, main dans la main, nous devons réussir à redonner à la Côte d'Ivoire ce que nous avons vu tout récemment à la Cannes. Ces Ivoiriens qui chantent ensemble, ces Ivoiriens qui pleurent ensemble, ces Ivoiriens qui se réjouissent ensemble au nom d'une seule couleur, au nom d'une seule nation. Cela est possible. Même réaction pour d'autres acteurs politiques. Outre la loi d'amnicide dont a bénéficié l'ex-première dame Simone Gbagbo et la grâce présidentielle en faveur de Laurent Gbagbo, le dernier décret d'élargissement de 51 prisonniers a été précédé d'une rencontre entre le Premier ministre Robert Begray-Mambé et les victimes des crises. Une volonté du gouvernement d'implorer le pardon des victimes et les impliquer dans la dynamique de renforcement de la cohésion dans le pays. Une œuvre chère au cœur du président Alassane Ouattara, signataire de la nouvelle mesure de grâce qui voit sortir de prison plusieurs proches de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. – Monsieur, comment vous réagissez à cette mesure de grâce accordée à 51 personnalités civiles ou militaires ? Quel est le Koulibaly ? – Écoutez, une très bonne chose, déjà dans la mesure où ça va dans le sens de la réconciliation, je pense que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, dans son momentum, donc de faire de la Côte d'Ivoire un peuple uni, avec une sécurité et dans la paix. C'est dans le prolongement de ce qu'il faut gagner à faire. Et aujourd'hui, cette libération vient rajouter de la joie aux familles de ceux qui étaient détenus. et ensuite, ça leur permettra d'amorcer une décrispation sociale au niveau des familles cellulaires et au-delà des familles étendues, toute la joie de tous ceux qui sont proches d'eux, qui va se manifester en plus de ce qu'on a connu avec les effets de la canne. Le second aspect, c'est la reconnaissance, la reconnaissance du chef de l'État qui, dans un premier état, avait mis tous les Ivoires en mission. Il nous a tous dit d'être des ambassadeurs pour que la canne soit un succès, pour que ce soit la canne de l'hospitalité, ce qui a été fait. Donc en retour, on ne pouvait s'attendre, après avoir été le douzième joueur des éléphants, d'attendre une récompense. Et cette récompense, pour moi, c'est un signal fort en faveur de la réconciliation. Un signal fort en faveur de la réconciliation en libérant tous les détenus de la crise post-électorale de 2011. Ensuite, il y a l'aspect social qu'il faut envisager. Parce que le sujet même, il est évocateur d'une reconstruction de la communauté nationale. Alors, ça ne peut pas se faire sans qu'on ne passe réellement au travers de la responsabilité et de l'honnêteté. Parce que la canne peut être considérée comme l'élément symbolique qui va créer une dynamique, qu'on appelle le mythe exceptionnalisme de l'ivoirien. Donc tous les Ivoiriens se sont retrouvés unis derrière les éléphants, sans qu'il y ait, en mettant au placard, toutes les pensées et les opinions mauvaises, pour s'unir derrière cette équipe-là. Donc, c'est l'élément déclencheur. Tout comme... C'est ce qui va marquer une opinion nationale, c'est ce qui va marquer la société. Aux États-Unis, par exemple, quand on parle de la situation de la liberté, ça rappelle des choses. En France, quand on parle de la place de la République, ça rappelle des choses. Tout comme en Côte d'Ivoire, quand on parle de la place de la République, ça nous rappelle des choses. Mais sauf que chez nous, la place de la République, c'est couper le lien avec la colonisation, que ça nous rappelle. Mais pas la cohésion. Alors, il faut qu'on aille vers des steps qui vont nous permettre, effectivement, des stèles qui vont nous permettre d'avoir... de faire référence à ce cadre-là pour qu'à chaque fois, quand la patrie est face à des défis ou des enjeux, qu'on soit unis comme un seul homme pour affronter les défis. D'accord. Professeur Abali ? Mais je voudrais dire que c'est un pas vers une décrispation. C'est un pas vers la décrispation. Comment ? C'est un pas vers la décrispation ? C'est ce que je dis ? Ah, c'est pas ce que je dis ? Non, vous avez dit vers une décrispation. Oh, d'accord. Décrispation, ça peut sonner momentané, éphémère. Bon, mais dans tous les cas, une décrispation, elle est importante. Elle est importante parce que, simplement, c'est aussi dans les cordes de la politique que de pouvoir, souvent, faire un travail sur l'atmosphère, sur l'émotion générale. Et c'est une bonne chose. Il faut donc féliciter les acteurs qui ont contribué, sous-terrain, négociation, décision souveraine. Mais le résultat, la décision du chef de l'État de pouvoir poser cet acte est quelque chose de bien parce que l'état des lieux de ces nombreuses personnes en prison donne à une certaine Côte d'Ivoire l'impression d'une souffrance permanente. Donc, on a pu voir quelques familles qui étaient contentes. On peut s'arrêter déjà là, sur cette consolation sociale des familles proches. Et puis, on pourrait peut-être parler du contenu juridique et tout, de l'avenir des gens. Mais au moins, si la souffrance s'allège du côté des populations, ça peut aider d'une part. Et puis, du côté de ceux qui sont partisans des partis politiques ou des personnes en prison, ça peut amener à détendre l'atmosphère. Donc, c'est un pas. Un pas qui est bon vers la décrispation. Et je crois que, comme tout le monde s'accorde à le dire, c'est une belle conséquence de la consécration continentale de l'équipe. Peut-être faut-il nourrir les journées de la Côte d'Ivoire en journées d'émotions positives pour que les choses avancent. En tout cas, que ça continue. – Bonjour, Arthur Manga. – Un pas, peut-être un pas de plus. Parce que quand même, un pas avec la décrispation, je pense, sans vouloir le mettre en compte, c'est un peu bémolisé, l'action qui est plutôt très grande. D'ailleurs, c'est un pas de plus parce que, quand même, depuis 2011, on a une succession de pas. Libération de Pascal Afingé, c'est un des premiers prisonniers. Amnesty même pour Mme Gbagbo. Retour de Laurent Gbagbo, passeport de Charles Bégoudé. Aujourd'hui, on est dans une autre phase, mais c'est des phases très importantes, très intéressantes, dans l'avancée vers un processus de réconciliation, vers la construction de la nation, qui de toute façon est un horizon. Vous aurez à libérer tout ce qui est demandé, on sera content, mais il y aura encore des phases supplémentaires parce que la construction de la nation elle-même est un idéal, est un horizon auquel on veut atteindre. Mais il faut féliciter le président de la République qui a su surfer sur la vague des éléphants, qui l'a annoncé, qui permet aujourd'hui de tourner une bonne page de la crise. Je pense quand même que, même s'il y a encore des attentes, là on a quand même franchi un pas très intéressant et il est peut-être temps de se dire que la crise, il faut qu'elle soit totalement derrière nous et là je pense que c'est tout à l'honneur du président de la République d'avoir pris cette décision-là en ce moment-là pour surfer la vague de la joie, du sentiment d'unité nationale qu'on a aujourd'hui, mais essayer de l'amplifier. Et je pense que c'est un véritable pas supplémentaire vers la réconciliation. J'ai été aussi touché parce qu'on n'est pas resté que sur justement ces familles-là, de ceux qui ont été condamnés. Il y a aussi une approche vers les victimes et ça c'est très important. C'est très important de faire comprendre aux victimes que ces décisions ne se font pas sur votre dos, elles ne se font pas à votre détriment, mais c'est plutôt un appel à la construction d'un idéal commun et discuter avec elles pour leur faire comprendre, essayer justement d'avoir un lieu de mémoire, comme ça a été dit, surtout pour moi qui suis historien, quelque chose d'important, mémoire pour rappeler les affres et de ces victimes, mais mémoire pour rappeler l'effort que tous devons concéder pour arriver à cette réconciliation. J'ai bien aimé que le regard ne soit pas que sur les graciers, mais qu'il y ait aussi de regard et de l'écoute sur les victimes parce que c'est ensemble, en considérant ces victimes-là, qu'on pourra sortir tous ensemble de la crise et construire ce qu'il y a de... Je crois, Julien Kouaou ? Oui, je pense que si on veut aller vraiment à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale, il faut poser les actes qu'il faut. Ici, c'est moins une grâce qu'une administrative qu'il faut parce que les deux instruments ne sont pas les mêmes. La grâce se trouve en aval de la procédure pénale, concerne uniquement l'exécution de la peine. Autrement dit, la responsabilité pénale de la personne demeure, la personne demeure toujours délinquante et privée de tous ses droits civils, politiques, subséquents. Pour faire simple, vous aurez privilégié ici une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie, parce que la loi d'amnistie, n'est-ce pas, concerne la responsabilité pénale, c'est-à-dire que vous n'êtes plus responsable de ce que vous avez posé comme hâte délituelle ou criminelle et toutes les conséquences si rattachantes s'effacent. Autrement dit, vous êtes blanchi parce que l'amnistie, c'est l'oubli. Vous comprenez ? Alors que la grâce, c'est le pardon. Et c'est donc là, nous sommes dans un calcul politique, dans une stratégie politique. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien les personnes qui ont bénéficié de cette mesure de grâce, ce sont les proches de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Vous savez que toute action politique s'inscrit dans une dynamique stratégique guidée par le rapport de force. Depuis l'avènement de Tiliantiam à la tête du PDCI, l'opportunité d'une véritable alternance politique en 2025 devient plausible. Au niveau de la rue Lepic, les stratégies du RHDP sont donc en œuvre. Comment faire pour barrer la route à Tiliantiam ? Il faut donc ratisser sous sa droite et sous sa gauche. Suisse à droite, il faut donc se rapprocher de ce Rodion pour consolider son électorat septentrional, voie communautariste. Il faut, de Suisse à gauche, faire la balle à Laurent Gbagbo, tout en n'admissiant pas, c'est-à-dire le faire attendre jusqu'à quelques mois de la présidentielle, lui donner l'amnistie, lui permettant de se présenter. Ainsi, il est évident que le report de voix dont pourrait bénéficier le PDC-RDA des militants de la gauche ne sera pas possible. Donc ici, à la salle Ouattara, le président Ouattara fait purement de la politique. – Très bien. André Silver, qu'on a vous partagé l'avis de Geoffroy Julien Kouaou ? – Oui, un peu. – Allez-y. – Alors, à titre personnel, je suis très heureux pour les personnalités qui ont été graciées et aussi qui ont bénéficié de la remise en liberté provisoire. Je fais remarquer qu'il y a quelque chose qui m'a quand même alerté dans le communiqué du Conseil national de sécurité. quand il a été fait mention de ce que le président de la République a instruit le garde des Sceaux en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention proventive. C'est très clairement une instruction qui a été donnée pour que six personnes de façon spécifique soient libérées et puissent bénéficier de la liberté provisoire, ce qui pose le problème justement de la séparation des pouvoirs. Il n'empêche, les personnes qui en ont bénéficié, je suis très content pour elles. Je note que les camps bénéficiaires de ces mesures restent encore dans le doute. quand vous prenez le communiqué de GPS, le communiqué de GPS dit qu'ils observent qu'il y a effectivement, ils ont salué, ils ont pris acte, OK ? GPS, c'est Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro. Et ils ont relevé le fait que certains cadres n'étaient pas concernés par ces mesures. Mais ils vont plus loin, les responsables de GPS vont plus loin et disent que ceci permettrait l'ouverture, et de moins ils mériteraient également des mesures d'élargissement en parlant de ces cadres. Ceci permettrait l'ouverture d'un dialogue plus politique inclusif avec tous les acteurs politiques afin de discuter des enjeux nationaux, notamment l'organisation d'une élection présidentielle et ouvertes et apaisées en octobre 2025. C'est à peu près ce que le PPACI dit. Le PPACI relève qu'il y a des exclus de la compétition électorale du fait de la radiation de la liste électorale. Il parle de Laurent Gbagbo. Effectivement, il est clair qu'il y a des calculs politiciens derrière les mesures à féliciter du président de la République. Et le PDCI et le PPACI l'ont si bien compris que la réponse immédiate a été la rencontre au sommet entre Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo Amaba. – Très bien. Antoine Saletiemoko, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet. – Alors, je pense que c'est dans la même dynamique. Cette mesure de grâce présidentielle accordée aux personnes concernées est un pas supplémentaire, tu l'as dit, vers la décrispation. Est-ce que c'est un pas supplémentaire vers la réconciliation ? C'est un peu plus problématique parce que, je l'ai dit, ce que beaucoup attendent, ce sont des amnisties. Engraciant les personnes qui sont concernées, effectivement, on suspend l'application de la peine, mais l'infraction demeure commise encore. Et donc, ça ne peut pas être peut-être satisfait intégralement les personnes, mais dans le cadre de la décrispation, c'est un acte à saluer. Et moi, je souscris à cela. Et il faut encourager les acteurs politiques à être dans cette dynamique-là et à continuer à prendre des mesures. Alors, je voulais juste dire un mot par rapport à ce que Sylviaire a dit. Le parquet est soumis aux pouvoirs adjectifs. C'est le judiciaire qui, dans son action, n'est pas soumis à… – Ce sont les juges qui sont indépendants. – Voilà. Mais le parquet peut recevoir des instructions. C'est une autorité publique. Je pense que ça ne veut pas signifier simplement que c'est une injonction, ou bien c'est une émission d'adjectifs dans le système. Alors, je n'ai pas fait plus long que ça. Il faut encourager les acteurs à y aller, que ce soit du côté de Sorodium, même de Blégoudé, et de Laurent Gbagbo, ils attendent tous une mesure d'amnistie. Et donc, à chaque jour, il suffit sa peine. Ce qui a été fait, ils prennent acte, mais je pense qu'ils attendent encore une action d'amnistie qui pourrait définitivement les réintégrer dans les géopolitiques et cela pourrait décrisper définitivement l'atmosphère. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. – Oui, Arthur ? – Je pense qu'on n'est peut-être pas à la place de ceux qui sont sortis de prison pour essayer de banaliser d'une certaine manière la grâce. Non, la grâce, elle est importante dans le processus. Il ne faut pas la banaliser. C'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui ont fait… – Personne ne l'a banalisé, la grâce. – On n'est pas loin de ça dans certains propos, mais bon, chacun est libre d'apprécier. Je dis que… – Allez-y, allez-y, à votre analyse. – La grâce, elle est importante. Et d'ailleurs, on peut faire tout un débat philosophique sur le pardon, l'oubli. Il y a certains qui vous disent que justement, l'oubli est méprisant. L'oubli, ça peut être une ouverture à la faute répétée et que le pardon serait mieux que l'oubli. C'est tout un débat qu'on peut avoir. Et pour terminer, oui, tout en politique, il agit en politique. C'est un processus, il a fait un pas. Il faut saluer ce pas, il faut le reconnaître, il faut l'admirer à sa juste valeur, ne pas essayer de le banaliser. Et puis peut-être demain, on aura mieux. Mais je ne crois pas que… Et puis, la loi de l'amnistie, comme je l'ai dit, et je l'ai rappelé plusieurs fois ici, quand on a reçu certains membres de l'opposition, on a un député, ils ont l'initiative des lois. Donc rien n'empêche, rien n'empêche un parti d'opposition de lui-même faire une proposition de loi d'amnistie. Plutôt que chaque fois réclamer à l'exécutif le travail judiciaire, le travail législatif, mais allez-y, voilà, le président a fait ce qu'il peut. Il a fait une grâce, si ça ne vous suffit pas, moi je vais voir demain des propositions de loi d'amnistie faites par tous ces partis d'opposition qui ont au moins deux groupes parlementaires de l'opposition, qui peuvent construire une loi d'amnistie, et puis on va progresser. Mais je pense qu'il y a d'abord tout un débat éthique autour du pardon et de l'oubli. Oui, c'est bien qu'on aille plus loin, mais aujourd'hui, il faut se satisfaire à sa juste mesure de l'effort que le président a fait, j'insiste dans le sens de la réconciliation et de la construction de la nation au-delà d'une décrispation, une simple et banale décrispation. – Khalilou Koulibaly ? – Oui, alors je voudrais juste réagir par rapport à ce que Geoffroy a dit. Bon, une analyse, on peut l'orienter dans le sens qu'on veut, sauf que celle-là, elle nous sort justement du contexte précis qui a été défini. – Qu'est-ce que vous rapprochez à l'analyse de Geoffroy sans trop de qualificatifs ? – En disant que le président de la République est dans un calcul en faisant une grâce, je dis bon… – C'est sa lecture, qu'est-ce que vous en dites, vous ? – Moi, je dis que ce n'est pas vrai, parce que le président de la République a fait ce qu'il y a de son ressort. Et tu viens de le dire, voilà, c'est à l'Assemblée nationale ou au groupe parlementaire d'initier des propositions de loi qui vont aller vers l'amnistie. Donc pour l'instant, on ne peut pas l'accuser de mauvaise foi, puisque ce n'est pas de son ressort. – Je crois qu'il y a un élément… – La proposition d'amnistie n'est pas de son ressort. – Le président… – Ça peut venir de lui… – Il est le plus initié, mais je me dis, il ne prend pas une loi d'amnistie. – D'accord, est-ce que vous avez terminé ? – Non, non, je n'ai pas terminé. – Pour terminer, terminé. – Le président de la République ne prend pas une loi d'amnistie, il prend une grâce, une grâce présidentielle, ce qui est de son ressort, mais par contre, la loi d'amnistie peut faire une proposition, tout comme les députés… – C'est pas une barbarité amnistie par lui, on se rappelle. – Écoutez, vous savez, Sylvain, il faut être heureux quand même des prises de position, des décisions qui sont prises en faveur de ceux qui sont en prison ou de ceux qui sont condamnés. Il faut avoir de la compassion pour eux. Non, non, c'est important, parce que quand on a passé 13 ans en prison et qu'on bénéficie de la grâce, on sort et que les familles sont heureuses, tu ne vas pas te substituer à la place en disant que ce n'est pas une bonne chose. Je suis désolé. Mais par contre, oui, quand ils demandent, c'est dans leur pouvoir, c'est de leur rôle de dire, écoutez, nous voulons une loi d'amnistie, mais sauf qu'ils n'ont pas la bonne démarche. On ne peut pas solliciter quelque chose et puis ne pas avoir la bonne posture. – Très bien. François Rapali, je reviens à vous tout à l'heure, allez-y. – Alors, on ne peut pas reprocher à un politicien d'avoir une démarche politique. – Oui. – On va commencer par là. Tout politicien a forcément une démarche politique et c'est tout à son honneur. – Toutefois, toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que tout le monde est d'accord que c'est un bon pas vers la décrispation. Nous disons décrispation parce que les attentes sont que, il faut que sur le plan pénal, il y ait une levée. Il y ait une levée, c'est une attente. Et on ne peut pas demander aux autres de ne pas avoir ces attentes-là, d'une part. D'autre part, en matière d'Abdissi, on a bien vu le cas de Simone Gwabro, qui a été fait directement par le chef de l'État, tout comme il existe, comme le Côte d'Ottawa propose, que ce soit une solution inverse du parlementaire. – Que cela passe par l'Assemblée nationale. – Ok, d'accord, très bien. Mais au moins, on sait que cette grâce peut être entendue par certains comme une épée de Damoclès au cas où des situations reviendraient, puisque aucune responsabilité pénale n'est levée dans ce cas de figure. C'est dans ce cadre-là que je ne parle pas de pardon oubli, parce que, au point de vue juridique, une amnistie et une grâce, c'est une affaire pénale ou une affaire de contentement avec la grâce pour que, politiquement, si on est intéressé, on puisse revenir. Mais nous ne reprenchons pas au chef de l'État d'avoir des visées politiciennes. Un politicien ne peut pas ne pas avoir une visée politicienne, c'est dans la nature des choses. – André ? – Non, personne ne conteste donc le fait que c'est une bonne décision. Personne non plus ne se sent offusqué de ce que les gens sortent. Ce n'est pas sur ce plateau, personne ne l'a dit. Je faisais juste remarquer à mon frère, qui a dit que l'amnistie ne faisait pas partie des compétences du président de la République, que le président de la République avait pris une amnistie pour Simone Gbagbo en 2018. Donc, s'il le dit aujourd'hui, c'est que soit en 2018, ça n'était pas réglementaire, ça n'était pas tout à fait légal, soit c'est lui qui ne sait pas que le président aussi peut prendre cette initiative. – Bon, moi je suis bien d'accord qu'un député de l'opposition, les députés à Salih Lai, il sait très bien comment ça marche à l'Assemblée nationale, ça n'irait nulle part tant que le camp présidentiel. Donc, il ne suffit pas juste de prendre les propositions de loi, sachant que ça n'irait nulle part. – Mais c'est un bon début quand même. – Non, c'est un bon début, mais non, je suis d'accord, je suis d'accord, sauf que, bon, après, aucune proposition de loi, d'ailleurs il faut d'ailleurs, bon, le député est là, il pourra mieux nous… il faut d'ailleurs que le bureau de l'Assemblée nationale puisse même vouloir même programmer cela. Bon, bref, écoutez, si le président Alassane Ouattara veut qu'on aille totalement à la réconciliation, il a toutes les clés en main, ne cherchons pas à vouloir… – Il a lui seul toutes les clés en main ? – Il a les clés, il a les clés, il a les clés de l'amnestie, il a les clés de la fin de l'exil des gens, il a les clés, voilà. Il a les clés même de la liberté provisoire, vous voyez. Donc il a les clés, ne cherchons pas à déléguer ces clés, à rejeter les responsabilités sur des députés de l'opposition qui peuvent, certes, prendre cela, mais juste pour la forme, non, on ne fait pas la politique juste pour la forme. – Est-ce que de mémoire des journalistes, les députés ont déjà initié une telle action en vue de susciter une amnestie pour des personnalités et cela est arrivé au bout du compte ou pas du tout ? – Le député m'est ambi, je crois, en 2000… – Toutes les initiatives dans ce sens n'ont pas abouti même à une programmation. – D'accord, la précision est détaillée. Je reviendrai à Arthur Banga, je commence par Geoffroy Julien Corré, ensuite ce sera vous. – Oui, la discussion est intéressante en ce sens qu'elle est contradictoire et j'aime le débat contradictoire, c'est mon dada ça. Alors, cette décision de grâce, elle n'est pas inclusive. Si elle était faite pour la réconciliation, elle aurait été inclusive. – Pourquoi elle n'est pas exclusive ? – Monsieur CKC est toujours en prison, à ma connaissance. Ça aussi, je me trompe, je me trompe. Monsieur Bléboudé, par exemple, n'a pas bénéficié ni de grâce ni d'aménestie jusqu'à présent, il n'y a plus du contraire. Or, tout ce qu'on leur reproche, ils font partie aussi des personnes condamnées dans le cadre de la crise post-électorale et des infractions subséquentes. Mais moi, je pense qu'au-delà même de ces actes juridiques, il faut aller loin pour poser des actes politiques. Quand nous parlons de cohésion sociale, de cohésion politique, pourquoi nous en parlons ? Parce qu'il y a eu fractures politiques. Il y a eu fractures politiques. Pourquoi il y a eu fractures politiques ? Parce qu'il y a toujours eu en Côte d'Ivoire un problème électoral. C'est la question électorale, précisément la question de l'élection présidentielle qui entraîne toujours la fracture politique. 95, 2000, 2010, 2020. Vous vous souvenez ? Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de préparer l'élection de 2025 en posant des actes politiques forts, allant dans le sens de la rédéfinition du cadre juridique, du cadre institutionnel et du cadre opérationnel des élections. Pour être clair, je propose les états généraux des élections. Il faut redéfinir, on ne peut pas aller à une élection en 2025 avec une CEI, avec une telle composition, avec un conseil constitutionnel, avec une telle composition. Le cadre institutionnel doit être remis en cause. Le cadre juridique également. Vous croyez ? Et donc, c'est maintenant qu'il faut préparer ces élections, parce que je le rappelle, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle, parce que nous n'avons pas de démocrate. Nous sommes dans une démocratie sans démocrate, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas à la possibilité d'accéder au pouvoir par les élections, d'exercer le pouvoir et de conserver par les élections, et de la dévolution du pouvoir par les élections. Et donc, évidemment, le jeu électoral devient, n'est-ce pas, un outil de combat politique. Donc, le véritable acte à poser, c'est vrai, on salue tout ceci, mais c'est de poser des actes réfléchis dès maintenant sur l'élection de 2025. – Arthur Bangar, il y a de la réaction. – Je ne vais pas partir dans les débats sur l'élection, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Si on veut le faire, on va y passer le reste de l'émission. Mais je veux revenir sur ce que j'ai dit. Non, il y a du pénal, il y a du juridique, mais au-delà du juridique, sur la notion de grâce et d'amnesty, je suis bien d'accord pour une fois avec Geoffroy, c'est très philosophiquement la notion d'oublier et de pardon. Et ça ramène d'ailleurs à la cohésion, puisqu'on parle de cohésion et de réconciliation. Est-ce que pour la cohésion, on pardonne juste ou on oublie ? Parce que quand on oublie, on tue les victimes, ça veut dire quoi ? Elles, elles ont souffert gratuitement. Au moins quand on pardonne, on se dit oui, on vous a fait du mal, on vous demande de pardonner. Donc, demander l'oubli, loin de la mémoire, loin du pardon, uniquement l'oubli pour la réconciliation, peut-être qu'on va creuser, on va tuer même la réconciliation. C'est pour ça que je dis qu'il y a tout un débat là-dessus. Maintenant, je reviens sur ma proposition. On ne peut pas donner les clés de la Côte d'Ivoire à un seul bonhomme. Futile, tous les pouvoirs concentrés en sa main. Il y a des gens qui ont un pouvoir que le peuple leur a donné à travers sa constitution. C'est des députés. Un député ne peut pas recevoir son salaire et me dit je ne fais pas mon travail. Parce que ça ne va pas marcher. Mais pourquoi ça ne va pas marcher ? Allons-y si ça ne marche pas. A chaque fois, demandons au président de la République le seul de demander de l'amnistie. Il y a des gens qui sont payés par moi pour faire des propositions de loi. Qu'ils en fassent ? Si ça le tient vraiment à cœur, qu'ils le démontrent aux Ivoiriens, qu'ils viennent dire aux Ivoiriens, nous députés de l'opposition, avons réfléchi, avons construit une loi d'amnistie. On l'a déposé publiquement devant le bureau de l'Assemblée nationale. On verra en même temps si ce bureau va rejeter. On verra quel Ivoirien qui va se dire moi je m'oppose à l'amnistie. En ce moment, ce sera clair devant tout le monde. On veut dire toujours tout mettre sur l'Assemblée Tara. Les Sénégalais n'ont pas tout mis à ça. Ils ont eu des institutions qui ont pris la responsabilité. Ils n'ont pas tout confié à l'Assemblée Tara. La réconciliation nous engage tous et donc les députés de l'opposition, s'ils sont insatisfaits, et je peux comprendre l'insatisfaction, d'une simple mesure de grâce, qu'ils prennent le redire, qu'ils partent à l'Assemblée nationale, ils sont payés pour ça et qu'ils nous fassent une proposition de loi sur l'amnistie. – Antoine Asselet-Tiemoko. – Écoutez, vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours de cela quand il y a eu la grâce présidentielle et il me disait que non, c'est rien, ça vaut rien. Il a dit non monsieur, est-ce que vous avez déjà été en prison ? – Oui. – Est-ce que vous savez ce que c'est que être privé de sa liberté ? Est-ce que vous savez ce que c'est que quand il est 18h, quelqu'un de l'extérieur vient fermer la porte sur vous, dans une cellule, où votre vie n'a plus d'essence parce que même en un incendie, pourquoi on vient ouvrir la porte, vous l'avez diacarbonisé ? – C'est ça. – Donc c'est un enfer la prison. Donc pour les personnes qui ont été graciées, on n'a pas forcément la même façon de concevoir la liberté. – C'est ça. – Pour eux c'est un gain extraordinaire. Après on peut faire d'autres demandes dans le cadre du processus de réconciliation, ça peut se faire. – C'est ça. – Alors cela dit, pour en revenir à ce que tu as dit, sur la question des députés qui doivent faire des propositions, j'espère que le président, mon président Bic Togo me regarde de là où il est actuellement. – Le président de l'Assemblée nationale. – Le président de l'Assemblée nationale. Président, il faut programmer les tests de loi que déposent les députés. Parce qu'on en rigole mais c'est dramatique. Qu'un député qui, à concurrence avec le président de la République, à l'initiative des lois, fasse une proposition de loi, deux propositions de loi, trois propositions de loi, et que deux ans plus tard, il n'a aucune suite de ce qu'il est réservé à ces propositions de loi. On est dans une maison, c'est une chambre dans laquelle nous sommes. Les autres députés, ils regardent la chambre, comment ça fonctionne. Et donc ça fait que ça inhibe toutes les initiatives, et les députés ne veulent pas faire ce qu'on leur demande de faire, pour proposer des lois. Donc il faut que le débat démocratique soit fait, et que le Parlement, parce qu'après c'est un vote politique. Après c'est politique. Programmer le texte qu'on lui pose, on fait le débat, après les partis politiques votent en fonction des instructions que l'on reçoit de l'aide de dirigeants. Vous rejetez, le débat est clos. Mais ne pas programmer le texte, le laisser sans nouvelles pendant deux ans, c'est bafouiller toute la souveraineté du peuple, parce que c'est sa maison. Il envoie les députés là-bas pour qu'on voit des lois qui lui permettent de mieux vivre. Mais s'il y a un premier souci qui bloque tout, et qu'on ne peut pas faire le débat, on est en danger. Donc à tout ce qu'elle te dit, je comprends. J'encourage mes collègues députés de l'Éposition à prendre au mot le pouvoir, et à déposer les propositions de loi, puis qu'on voit comment ça se comporte. Après on pourrait témoigner devant les Ivoiriens. – À une certaine période, vous proposiez un texte pour le retour de la limitation d'âge dans la Constitution. Lui également n'a pas été programmé. – Ces textes sont portés disparus. – Enfin, d'accord. André Silver, ensuite Khalil Ocalibali. – En fait, ce que Arthur propose, c'est demander à un professeur d'université de continuer à aller donner des cours dans un amphibide. Voilà. Non, les députés de l'opposition font des propositions, qui ne sont même pas programmés, et puis on dit non, non, continuez quand même à le faire. Bref, regardez un peu la réaction du GPS. Je pense qu'il y a des négociations entre le pouvoir et le président de GPS, donc John Sorow. Quand les dernières déclarations enflammées de John Sorow remontent au début de l'année, pendant la présentation des voeux pour le début de l'année. Et puis, depuis lors, il est resté quelque peu silencieux. Bon, on l'a vu intervenir le jour de l'ouverture de la Cannes. Et puis, depuis le jeudi, c'est seulement aujourd'hui que le GPS a réagi. Je pense qu'il y a des négociations pour, sans doute, son retour en Côte d'Ivoire. Mais je pense aussi qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des rapprochements entre John Sorow ou bien même, accessoirement, GPS et le RHDP. Je pense que ce n'est pas exclu. D'accord, très bien. Khalilou, vous voulez réagir tout à l'heure ? Pour pas de courses, ce sont les dernières interventions sur ce sujet, on doit passer au second. Allez-y. Tout ça participe du jeu politique. Les alliances, on les défait, on les refait, puis on fait ce qu'on veut, etc. Mais par contre, je voudrais réagir sur un point de Geoffroy où il a parlé de CKCK. Je ne pense pas que CKCK a été condamné pour le... Il y a des problèmes de santé. Voilà. Vous avez des informations là-dessus ? Allez-y, rapidement. Allez-y. Non, apparemment, il a des problèmes de santé qu'on veut résoudre d'abord avant... Tu ne mérites pas que tu sois libéré. Des problèmes mentaux, de santé mentale, c'est ce que je n'ai plus entendu. Très bien. Khalilou ? Voilà. Alors, c'était pour dire à M. Geoffroy que CKCK a été condamné pour des crimes de guerre et non dans la crise post-électorale. Ce n'est pas ça ? Non. Je crois que c'est l'escadron de la mort-orientation. Non, non, non. De coup de plus, c'est un crime de guerre. Vous avez terminé, monsieur ? Rapidement. Pour rigoler à l'anecdote d'André, quand je cours, je viens. Même quand il n'y a pas d'étudiant, je viens. Et je fais mon rapport pour dire qu'il n'y a pas d'étudiant. Tu donnes le cours. Non, je viens. Mais je fais mon travail. Mon travail, c'est de venir. Je viens, je fais mon rapport pour dire qu'il n'y a pas d'étudiant. Non, ce que tu demandes, c'est de donner le cours. Non, je ne donne pas le cours. Son travail, c'est de faire des propositions de loi. Il fait ses propositions de loi. Si ça ne marche pas, il prend le feu. Alors, on va arrêter ce petit jeu de ping-pong, monsieur. Je n'ai jamais entendu un député de l'opposition qui m'a dit que lui a fait une proposition de loi d'amnesty. D'accord. S'il a fait demain, il n'a qu'à nous dire, nous, on va partir. Vous voulez les juger sur les actes. C'est pour ça qu'on l'a appris. Alors, monsieur Conambrou, lui, il nous appelle de sanguiner. Pour lui, cette mesure de libération de ses 51 prisonniers est une bonne chose à saluer. Monsieur Conambrou, bonsoir et bienvenue. Nous vous écoutons. Bonsoir, chers à tous. Vraiment, c'est une joie que je ressens lorsque j'attends une grâce présidentielle. Une prison, c'est vraiment être privé de tout comme M. Assalé l'a dit. Je pense que c'est un pas vers une réconciliation. Vraiment, c'est un pas vers une réconciliation. Moi, je ne suis pas membre des familles des incarcérés. Je suis vraiment en joie. Imaginez les incarcérés eux-mêmes, les parents des incarcérés. Que cette paix, tant recherchée, soit sous cette voie-là. Parlant de propositions de loi, les députés peuvent s'être fait, mais c'est la majorité qui va en porter. Ils peuvent faire des propositions de loi, mais qui peuvent ne pas passer, vu qu'ils ne sont pas majoritaires. La grâce présidentielle, c'est le président qui prend. L'amnistie doit passer par l'Assemblée nationale. Maintenant, si la majorité n'a pas opté pour, est-ce que ce ne serait pas, comment on appelle leur peine de vue ? C'est vrai, ils peuvent le faire, mais ça peut ne pas passer, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Voici un peu. Mais pour la réconciliation, on souhaiterait qu'ils puissent essayer de faire l'effort pour que la paix t'en recherchait, la réconciliation soit. Bon, bon, je suis à vous, que Dieu bénisse. – Merci beaucoup, merci, merci, M. Conambrou. Merci de nous appeler depuis Saint-Guiné, Geoffroy, rapidement. – Oui, non, je voulais faire quelques précisions. Je n'ai pas dit que je suis contre la libération des uns et des autres. Je suis un analyste, j'analyse une situation politique. Il est évident que tout le monde est heureux. Ce que je demande, c'est qu'on prenne des actes assez forts. Parce que l'amnistie, c'est quoi ? La grâce est complice de l'amnistie. Lorsque vous bénéficiez d'une mesure d'amnistie, vous êtes gracieux d'office. Puisque l'amnistie concerne également la dispense de l'exécution des peines. Donc, je ne sais pas, le problème, c'est du droit. Attendez, nous sommes en droit. – Non, on ne peut pas être. – D'accord. – Le droit, c'est la paix d'avoir des juges. – Alors, on vous a entendu tous largement sur ce sujet. Professeur Apali, vous voulez faire une… – Non, je pense que ça va. – D'accord, très bien. Oui, Antoine Asselet. – Vous avez dit concernant CKCK, je crois qu'il aurait des problèmes mentaux. – C'est le cas, il a fait en prison. – Justement. – D'accord, très bien. Messieurs, un vent de dégarpissement souffle sur le district d'Abidjan. Plusieurs sites dans différentes communes jugées à risque font l'objet de démolitions, suscitant au passage des pleurs, plaintes et complaines de dégarpis, d'élus locaux et d'hommes politiques, mais aussi et surtout d'activistes de la société civile, dont le Conseil national des droits de l'homme, qui dénonce des opérations à visage inhumain, une version que le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo, bat en brèche, argant la remise de mise en demeure, restée lettre morte, Jesko Boribana, un dégarpissement des larmes et des questions, un sujet exclusif de Thiem et Danger, et on entendra vos analyses juste après. Quatrième pont d'Abidjan, au pied de l'infrastructure routière qui supplante la lagune, les premiers dégarpis de Boribana, avec leurs affaires, les seuls qui ont pu être retirés à la sauvette, avant de voir les engins commis à la démolition, mettre les habitats et commerces de fortune à terre. D'autres, eux, s'affairent encore à sauver ce qui peut l'être, avant la démolition de leur bâtisse. Parmi eux, Kœur en Lambeau et à Montpène, ses habitants en fuiris. On commence par la mosquée. On les demande, laissez-nous au moins une heure à deux heures du temps, pour qu'on puisse évacuer nos barrages. Impossible, on nous gaze. On nous gaze. Les enfants sont à l'école, voilà, ça se fait à l'école jusqu'à présent. Comment ? On peut aller où ? On n'a pas de maison à aller. Sur les lieux, les impactés connaissent des fortunes diverses. Si certains ont été indemnisés, d'autres disent n'avoir pas connu cette bonne fortune. Nous ne sommes pas au côté du prix du bon. Nous sommes, ou on vient de nous recenser, ça ne veut même pas. Un mois, on ne nous a pas dit que non, on va venir casser, ni rien. On dit non, ils vont nous recenser, et nous nous dédommagés. Après, ils finissent de nous dédommagés, ils vont venir faire leur travail. On dit, ok, il n'y a pas de problème. À notre grande surprise, ils viennent les bâtissent, on dit que les gens sont sous l'emprise. Ils n'ont pas encore la maison. Moi-même, je suis dans le cas. Ma maman est là. La maison, on ne nous a pas encore livré les clés. Du coup, au matin, comme ça, on vient dégarpisser. On va aller où ? Autre commune, Yopougon, quartier Gesco. Même image forte, des occupants, le peu d'affaires sortis dans la débandade, sur la tête, ne sachant où aller. D'autres s'affairant à retrouver d'hypothétiques biens, dans leur bâtisse réduit en amas de gravats. Ils devaient passer un concours, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de mon BPC. Donc hier, je viens dans la cour, ils sont recherchés le diplôme. Il y a un monsieur qui m'est dit, son temps doit casser. Eh, mais ton temps casser comment ? Il a donc cassé la cour, là. Donc du coup, je me vais appeler mon ton temps. En fait, là, il va trouver, nous allons casser la cour. Depuis, je n'ai jamais cherché mon diplôme, rien. On n'a plus rien à enlever. École, habitation, commerce de fortune, rien ne résiste aux engins mobilisés pour l'opération de libération de cette zone, jugée à risque par le district d'Abidjan. Là également, difficile de contenir la douleur qui enfle les cœurs déchirés. Lesquels finissent par se lâcher, criant indignation et désolation. On n'est pas contre le développement, mais un peu de respect pour notre dignité. Nous, on est organisé un syndicat, on aurait pu avoir une correspondance, ou bien une mise en demeure, ou bien une croissance sur nos maisons. Rien de tout ça. Ici, tous jurent la main sur le cœur n'avoir pas été informés de l'opération. Mise en cause dans un communiqué, le district d'Abidjan bat en brèche cette version et fait des précisions sur l'école des guérpies qui ne seraient que l'annexe. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école chat-hélène qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment 1 plus 2 abritant, outre les locaux administratifs, trois classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Vrai ou faux, quoi qu'il en soit, les engins déployés sous forte escorte policière sont lancés. Une opération objet de vif critique au désarroi d'élus locaux et autres acteurs politiques qui embouchent la trompette des déguerpies relativement au manque d'informations et de concertations préalables. Le désaccord même entre les différents maires des communes concernées et le gouverneur du disque d'Abidjan en appelle à beaucoup de questionnements. Pourquoi ce manque de communication préalable ? D'abord, information, recasement, ensuite, destruction. Outre les hommes politiques, les déguerpissements en cours mécontentent les activistes des droits de l'homme. En première ligne, le Conseil national des droits de l'homme dont la Présidente dans un communiqué est très critique. Ces actions accentuent la situation de précarité et de vulnérabilité de ces populations et savent tous les efforts consentis ces dernières années par Son Excellence Monsieur le Président de la République et les pouvoirs publics. Le CNDH suggère en outre des opérations de déguerpissement plus humaines en coordination et concertation avec les populations des zones d'habitation jugées à risque. Le CNDH préconise par ailleurs l'arrêt immédiat de ces opérations qui doivent toucher plusieurs sites des différentes communes d'Abidjan. Il s'agit notamment de Portboué avec 19 sites à casser, Yopougon, 18 sites, Abobo, 13 sites, Marcory, 7 sites, Benjerville, 6 sites et Adjamé, 6 sites. Pourquoi maintenant ? Quelle est l'urgence de ces opérations ? Le ministre-gouverneur va-t-il lâcher du lest ? L'avenir nous le dira. Monsieur, comment vous réagissez à cette actualité qui a sécoué toute la mégalopole abidjanaise toute cette semaine ? Professeur Apali ? Alors, je suis concerné, mais triste aussi. Triste pour ces dégâts qui sont nombreux, qui détruisent des vies au sens de l'histoire, des biens, des propriétés des uns et des autres. J'ai regardé et regardé à plusieurs reprises ce qui se passe. J'ai lu les écrits communiqués qu'on a distribués. J'ai écouté l'intervention du ministre Bakongo, le gouverneur du district. et j'ai écouté également quelques politiques qui sont intervenues. Si je ne peux pas trouver de façon précise les mises en demeure qui auraient été données à la population, mais je m'intéresse au cas de l'école, qui est une violation flagrante du droit des enfants à aller à l'école. C'est une violation flagrante. De la Constitution, non ? De la Constitution, carrément. parce que l'État de Côte d'Ivoire détruit une école dans laquelle elle lui-même a affecté 962 élèves à la rentrée 2023-2024. Dans une école dans laquelle les historiques racontent que depuis 2018, il était prévu qu'on détruise l'espace ou le quartier où l'école est implantée. Est-ce que c'est un problème de gouvernance est-ce que c'est un problème d'éthique ? Est-ce un problème de responsabilité ? Mais il y a un gros souci dans le cadre de la gestion de ces situations-là. Ça, ça me préoccupe beaucoup. J'ai regardé la mise en demeure qui date du 25 janvier. Si on adresse une mise en demeure à une école le 25 janvier, ça veut dire, ça vaut au moins dire qu'on ne détruira pas pendant l'année scolaire, cette école-là. Mais l'État n'a pas agi avec stratégie. Il y a la stratégie qui veut dire à long terme. L'État pose des actes pour que lui-même devienne le recours des souffrances. On aurait pu ne pas poser ces actes de ce point de vue. Alors, je crois qu'il y a à plusieurs reprises, un peu avant la Cannes, il y a eu aussi des destructions. Il faut peut-être commencer à réfléchir, à prendre en compte la conséquence de certaines actions, même si les concernés ont tort. Supposons qu'ils ont tort et qu'ils aient été prévenus, mais c'est le rôle de l'État de prendre en charge tout ça. Moi, j'ai pensé que si jamais la personne a été informée, M. Cha, Hélène, je crois, c'est son nom. Il s'appelle Abbé. C'est le nom de l'école. Lui, il s'appelle Abbé. M. Abbé, l'État aurait pu recaser ses enfants d'abord dans d'autres écoles, peut-être au frais du fondateur, s'il a tort, peut-être, mais on ne mettrait pas comme ça en péril l'avenir des enfants et des parents d'élèves qui ont dépensé et tout. Alors, les mots, il faut les trouver, mais il y a un gros souci en matière de circulation d'informations. Le ministère qui a pris la décision d'affecter les enfants dans cette école, était-il pas informé que cet endroit devait être détruit, celui qui va détruire l'endroit... Le cycle d'information, le circuit d'information du point de vue de l'État doit avoir un vrai souci. Sinon, dire que c'est une annexe de 150 élèves, même s'il y en avait 20, est-ce que le nombre est le souci quand il faut réagir de la sorte ? Et ça, c'est seulement la question de l'école. Mais toutes ces personnes qui se plaignent, qui ont tout perdu, est-ce que c'est vraiment ça le rôle de l'État qui, bien sûr, à côté du regalien, de l'ordre, est aussi le recours et la réponse des citoyens ? C'est vraiment un gros souci, à mon avis, d'éthique, de gouvernance et de prise en charge de l'affaire publique aussi, sur ce point. D'accord. Orientons-nous, à celui-ci, Moko. Alors, moi, j'ai été sur le site, j'ai passé toute la matinée du samedi hier sur ce site-là. Et depuis que les cas ont eu lieu, j'ai échangé à deux reprises avec le gouverneur du Dixit, le ministre Bakongo. Ce soir, même avant de venir à cette émission, on s'est parlé encore. Et je lui ai dit ceci, M. le ministre, vous êtes une autorité qui dirige un district. Moi, je suis un élu municipal. Et l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, nous, les élus, ou bien le gouverneur du district, des fonctionnaires dont la mission est de nous informer utilement avant que nous ne déclenchions l'action publique. J'ai écouté votre déclaration, j'ai écouté celle du vice-gouverneur et je pense que dans cette affaire, les fonctionnaires vous ont peut-être induits en erreur. C'est lui le responsable, ce n'est pas le fait. Non, non, j'y arrive. Attends, j'y arrive. Parce que le ministre, il est là à peine deux mois avec le gouverneur du Dixit-Abidjan. L'école, on dit que c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi, j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Le premier arrêté a été pris par le ministre Flindy Albert en 2011 pour créer le groupe scolaire Sainte-Hélène qui est un établissement d'enseignement technique. Le bâtiment, il est là, il n'a pas été détruit. Parce que le bâtiment n'est pas la propriété du fondateur. Cette école-là, elle est là. Ensuite, madame la ministre Kania Kamara, en 2012, a pris un arrêté pour créer le premier cycle du groupe scolaire Sainte-Hélène. Et puis en 2019, elle a pris un autre arrêté pour créer le cycle secondaire, le second cycle du groupe scolaire Sainte-Hélène. Donc ce sont deux écoles différentes. Et puis, on a dit, c'est juste une annexe qui comprennent 60 élèves. C'est un bâtiment de R plus 2, deux niveaux. Il y a 21 salles. Il y a 1880 élèves qui fréquentent là-bas. Dont 970 qui sont des élèves de l'État. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère, l'éducation nationale, qui m'a dit s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette affaire, il faut qu'on contrôle bien ce qui se passe. Alors, on a produit une mise en demeure. Je l'ai dit au ministre tout à l'heure, la mise en demeure en question qu'on nous a brandie là, elle n'a aucune valeur juridique. Ce qui est en jeu, c'est une école qu'on va détruire. Et vous produisez une mise en demeure où au bas de la mise en demeure on a reçu le 25 janvier à 10h45. Oui, oui. C'est tout. Sans autre forme d'information. Mais le président de l'école a tout droit de dire que ce n'est pas lui qui a fait ce document. Il n'a pas signé ça. Qu'est-ce qu'il coûtait au district de faire une mise en demeure en bonne ou due forme par voie de commissaire de justice pour qu'il s'en prévale aujourd'hui pour dire qu'on l'a mis en demeure et par conséquent il est de mauvaise foi. Au-delà de ça, le site a été déclaré comme un site à risque par le district d'Abidjan. Mais dans le même temps, depuis 2002, par arrêté ministériel, le ministre Assoi Haddou a validé le lotissement qu'on appelle le lotissement geste de la restructuration dans cette zone-là avec près de 600 lots qui ont été validés. Au-delà de ça, le ministère même de la construction a délivré des dizaines d'ACD sur le site. Donc, ce n'est pas un site à risque. À part du moment où quelqu'un a un ACD qui a le dernier document de propriété et qui est protégé par la construction, même si on veut casser pour utilité publique, il y a une procédure à faire. Et je chute là-dessus. Nous sommes dans un état de droit et dans l'état de droit ce qu'on appelle le principe de l'égalité qui exprime la soumission de l'État lui-même au respect du droit. Ce qui veut dire que le déclenchement de l'action publique est encadré par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. quand quelqu'un a un titre de propriété jusqu'à ce qu'il soit inscrit en faux, il est valable. Parce que j'ai entendu que quelqu'un dit non, le legement qui brandit comme en ACD, c'est faux. Quelle autorité donne le pouvoir de dire que c'est faux ? C'est un juge seul qui peut déclarer que c'est faux avant qu'on décasse. Donc, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. L'État a le droit de vouloir déguerper les gens parce qu'il y a des risques de vie en danger. Mais il faut respecter les règles avant de les appliquer. Très bien. Alors, pour aller dans votre sens, Michel qui nous appelle de Cocody, pointe du doigt, la responsabilité également du ministère de la Construction. Michel, bonsoir. Bonsoir, M. Girassoua. Nous vous écoutons. Effectivement, j'indexe le ministère de la Construction parce que tout cet anarchie-là, c'est parce que les gens ont eu l'autorisation de s'installer sur les parcelles qui sont soit réservées à l'État ou qui ont été validées par ce même ministère de Construction. Donc, ça fait qu'il y a une anarchie et après qu'on constate qu'il y a un problème sur ce lotissement ou sur cet endroit, le gouverneur ou le maire en question qui se retrouve dans cette localité est obligé de venir détruire. Et on se retrouve dans un cycle infernal où on accuse le maire, le gouverneur, pourtant, le ministère de la Construction a autorisé ces derniers à s'installer. et je ne pourrais pas être le mot, on voit aujourd'hui à l'intérieur du pays des quartiers qui existent où les lotissements n'ont pas été validés et un jour aussi, peut-être, ils vont se retrouver à ça. Merci beaucoup. On a bien compris votre point de vue, votre contribution, messieurs. J'imagine que vous êtes nombreux à vouloir réagir à cette question. Vous allez le faire, ce sera juste après cette courte pause. De retour sur le plateau de NCI 360 et dans la seconde partie de cette émission, nous évoquons ce vent de démolition qui a eu lieu cette semaine, notamment à Jesco, à Boribana, à Yopougan et à Tekoube. Nous avons entendu quelques-uns de nos analystes ce soir se prononcer sur la question. C'était votre tour, Khalilo Koulibaly. Allez-y. Alors, moi aussi, la question, c'est vrai qu'on peut... Vraiment, je déplore effectivement le fait que les gens soient mis dans la désolation de cette façon peut-être brutale, on le dira. Mais, tout de même, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Moi, j'ai des informations concernant les mises en demeure qui ont été produites en 2018, 2021, le 25 janvier 2024. Et ensuite, il y a eu un sursis même de 72 heures le 19 février 2024 avant la démolition de l'annexe Chah-Hélène. Et ensuite, je ne sais pas comment on peut vouloir justifier, pour moi, des constructions anarchiques, ensuite des falaises qui peuvent à tout moment... Autant dire que le droit à l'école est constitutionnel, mais le droit de vie également. Il serait encore plus dangereux ou fatal d'assister à la mort de 150 personnes parce que l'école est tombée en cas de pluie ou autre, parce que l'érosien s'est offert à mesure, on ne sait pas. On ne fait pas des tests de terrain pour voir si le terrain supporte le poids ou la charge de l'école. On ne sait pas, il n'y a pas d'étude qui est faite dans ce sens. Et puis un matin, on a tous surpris qu'une école est tombée, il y a eu des morts. Et tout de suite, c'est le gouvernement qu'on accuse. Alors, ces démolitions qui sont faites, elles ne sont pas spontanées. Je ne suis pas d'avis avec les collaborateurs. Ça a été programmé et ça a été annoncé. Je me souviens très bien que même du temps du ministre de la Constitution Sanogo Mamadou à Boribana, il est passé, il a dit clairement que tous ceux qui étaient là, les propriétés, ont été dédommagés. Et dans le programme du PTUIA également, les gens ont été dédommagés. Sauf que ceux qui sont là actuellement ne sont pas forcément les propriétaires. Parfois, il se trouve que les propriétaires ont déjà pris l'argent du dédommagement, ils sont allés ailleurs et puis ils ont reloué la maison à quelqu'un d'autre. Donc ils continuent de recevoir le bénéfice du dédommagement plus le loyer qu'ils louent sachant et en cachant l'information aux nouveaux locataires. Ils sont chaque fois surpris quand les événements de dégastissement qui arrivent, ils sont surpris. Ils se prévalent du fait qu'ils sont correctement en droit d'être là parce qu'ils sont locataires, ils paient des loyers, etc. Mais sauf que c'est faux. Ils ont été informés, les propriétaires ont été informés pour qu'ils dégastissent les lieux. Maintenant, je pose la question à Demo Kassale en tant que maire. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part coupable, responsable de cette localisation des gens anarchiquement dans vos quartiers ? Est-ce que ce n'est pas votre bétail électoral ? Parce que je ne peux pas comprendre qu'Abidjan, les quartiers précaires, fleurissent, aucun maire ne s'en met parce qu'il y a un électoral là-bas à aller chercher. Mais Gobele a disparu, personne n'est mort. Mais c'était un site dangereux. On peut en citer. Au moment, dans l'emprise, tous ceux qui étaient dans l'emprise de la construction du quatrième pont ont été dédommagés. Il leur a été demandé et j'ai encore les vidéos des agents du Bnet qui leur demandaient de partir. Ils ont même dit que c'était participatif. Ils requéraient la vie, les syndicats, avant de venir faire la démolition. Mais comme ils sont têtus et chaque fois, c'est le même refrain de dire qu'on ne sait pas où partir et que nous sommes des pauvres, on n'a pas d'autres moyens de survie que de rester là, alors c'est le refrain qui revient chaque fois pour jouer sur les émotions, pour jouer sur les opinions des gens pour ne pas qu'on les déguerpisse. – Très bien. Alors, cette intervention m'emmène à vous demander est-ce qu'il ne faut pas relativiser finalement la responsabilité du district autonome d'Abidjan et pointe du doigt, évidemment. Mais on a souvent ces récits-là de populations qui sont averties qu'elles doivent déguerpir une zone. Il y en a qui partent, effectivement. Il y en a qui jouent. Il y en a qui louvoient. Il y a des locataires ou des propriétaires qui prennent des loyers et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion de mettre sur la table du débat, effectivement, la responsabilité de ces populations qui vont recoloniser souvent des zones qui sont censées être déguerpies ? Arthur Banga. – Ali, moi, quand je… Déjà, Ali, il faut comprendre quelque chose. Moi, j'ai vécu dans les bidonvilles. J'ai eu mon BPC avec mention bien quand j'étais à Sandlois. – Où ça ? – À Sandlois. – Sandlois, c'est où ? – C'est à Benjavis. C'est dans la liste, d'ailleurs, des coins qu'on doit déguerpir. Mais Sandlois, c'est rien quand tu compares à Tofiato, où j'ai eu mon Dug. Tofiato, c'est l'enfer. Je dis, les heures les plus dures de la journée, il ne faut pas vouloir l'eau de toilette dans la journée. C'est infernal. Quand tu rentres dans ta douche, tu ressors plus malade. On est obligé d'attendre les nuits pour aller à la mer parce que c'est bord de mer pour se laver, pour faire l'obéir. – On doit vous poursuivre, vous avez pollué. – Peut-être, mais c'est pour dire dans quel état de désespoir sont les gens qui s'y trouvent. Il y a des bandits, il y a des prostituées, il y a des gens qui gagnent de l'argent, peut-être 10% de cette population. Mais les 90% de ceux que vous voyez là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont vraiment… Parce que ce que j'ai vécu en État sans loi, ce que j'ai vécu en État à Tofiato, même dans le pire de mes cauchemars, je n'ai pas envie de le revivre. Je ne crois pas que ces habitants, d'ailleurs que je salue, aient envie de le vivre. Si quelqu'un est là, quand quelqu'un s'est dit « Bori Bana » vraiment, je pense que dans 80% des cas, ils n'ont pas le choix. Ça pose deux questions, ce que vous avez dit. Bien sûr, le tout nouveau master en politique publique pourra nous en dire mieux, mais le premier, le responsable de tout, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui doit s'assurer qu'il a prévenu les gens. C'est l'État qui doit s'assurer et que les gens sont avertis. C'est l'État qui doit s'assurer. Et comment on peut s'assurer ? Ça tombe bien le ministre gouverneur et le secrétaire général du RHDP. Il y a la liste, d'après lui, de tous les militants des sections de Jesco, des sections de Bori Bana, des sections de Tofiato, des sections de Sans-Loi. Donc il sait, pour les enfants, un meeting, il sait à qui il parle. Il sait comment parler du RHDP à ces messieurs-là, mais il ne sait pas comment leur parler d'un dégabississement. Pourquoi ? C'est de la co-construction. C'est du débat qui doit s'installer entre un responsable public et la personne qui doit être dégabrie. Quand on parle des écoles, moi, je viens de Yopougon, au Maroc, où mon père habite, il y a une école qu'on appelle Akhoi qui, devant moi, a été détruite. Il n'y a pas eu de problème parce qu'ils ont été prévenus. Il faut du débat, il faut de la discussion. Et je chute par... Moi, j'ai toujours dit que les nommés n'ont rien à faire dans la décentralisation. Les nommés n'ont rien à faire dans la décentralisation. Ministres, gouverneurs, gouverneurs, tout ça, ça tue l'esprit de la décentralisation. Regardez la réaction du maire de Yopougon. C'est un peu pensé que c'est de la blague, mais c'est la différence entre un élu et un nommé. L'élu, là, il sait qu'il va revenir dans 5 ans au moins. À saler, là, où il va casser de la salée ? Il va réfléchir. Il va chercher des solutions. Parce qu'après, les habitants de Dieu c'est latente. On peut appeler ça bêta électorale comme on veut, mais c'est une question de rédivabilité. Et puis, je pense que la solution au problème doit... Gouverner, ce n'est pas facile, on est d'accord. On ne peut pas laisser... J'ai décrit l'insalubrité dans laquelle j'ai vécu. On ne peut pas laisser des gens dedans. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a même pas que les solutions. On leur demande qu'est-ce qu'on peut faire. On les oriente. Il n'y a même pas de solution provisoire. C'est-à-dire que vous chassiez des gens... Il n'y a même pas un petit collège, un terrain où ils vont aller même dormir une semaine et le temps de trouver quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Et on dit ça, personne ne s'en occupe. Même aujourd'hui, moi je reviens de Yopougon. Quand je revenais de chez mon père, sur le côté banc où il n'y en a plus, c'est fini. Donc, depuis GESCO où il y a des manifestations, ça continue. Mais on vous demande qu'on s'arrête pour chercher des solutions durables, des solutions qu'on va construire avec les populations. On est élus, on est nommés d'abord pour ces populations. C'est pour elles qu'on est nommés. D'accord. On vous a bien entendu Arthur Banga, André Silver. Les solutions existent. Dites-nous. Je vais vous surprendre. Dites-nous. Nous sommes le 8 mars 2019. Le ministre de la construction, Bruno Connet, annonce le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. P-A-Q-R-A. Les téléspectateurs sont connectés, peuvent aller sur le site du gouvernement de Côte d'Ivoire, gouv.ci. Ou sur le Twitter de Bruno Connet. Ce P-A-Q-R-A existe. Et ce P-A-Q-R-A concernait... C'est un projet qui devrait... un projet pilote. Tu devrais concerner 5 sites dans 3 communes. Comment si ? Donc, ça revient un peu au sujet. Le ministre gouverneur a été nommé parce qu'il a réussi à Côte d'Ivoire. C'est faux. Puisque, même à Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 18 sites à déguerpiller. Cela veut dire qu'il y a de la com' sur 2 ou 3. C'est pas ça, le débat. Koumancy, grand campement, Divo 1 et Divo 2. Quand vous prenez la liste du district aujourd'hui, vous verrez Divo 1 et Divo 2 sur la liste des quartiers à déguerpiller. Mais depuis 2019, c'était dans le projet pilote. Abobo, P-48, Yopougon, qu'est-ce que le projet prévoyait pour GESCO spécifiquement ? GESCO, par exemple, bénéficiera de 9 km de voies bitumées. Il est prévu la réhabilitation de 18 salles de classe et la construction de 6 classes. Entre autres infrastructures, ce quartier aura 2 terrains de sport. des ouvrages de drainage et un centre de transfert des ordus ménagers. C'est un projet du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le 29 décembre 2021, le premier ministre Patrick Hachy, alors premier ministre, a supervisé la signature de la convention pour financer ce projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. ce projet a été signé par le ministre de l'économie Adama Koulibaly avec l'agence française de développement. OK ? Le 14 août 2023, tenez-vous bien, le 14 août 2023, toujours sur le site du gouvernement, gouv.ci, il a été donc annoncé que les 32 milliards destinés au financement de ce projet étaient disponibles. et donc, le 14 août 2023, le même gouvernement expliquait que à long terme, c'est au total 132 quartiers précaires qui sont concernés par ce projet. – La restructuration. – Par ce projet. – Si tu permets. – Voyez-vous, un instant, voyez-vous, entre août 2023 et décembre 2023, donc, date donc de la nomination du ministre gouverneur Sissi Bakongo, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet majeur destiné à la restructuration des quartiers précaires soit totalement ignoré, que le ministre de la construction qui est le ministère de la construction et qui est maître d'ouvrage comme le stipule le document soit mis de côté, que l'ONAD, tu devrais donc s'occuper de l'assainissement, soit mis de côté et que M. Sissi Bakongo, tel un barbouze, vienne avec des caterpillars détruits, démolis systématiquement des projets, des sites qui étaient déjà dans le projet du PAQRA. Pour ma part, le ministre gouverneur est en train d'accomplir une mission de façon froide et sans état d'âme. D'autant qu'il y a un projet gouvernemental financé. Tu as obtenu un financement et tu devrais être exécuté. Mais où sont passés les 32 milliards ? – C'est une autre question que vous reversez au débat, évidemment. On essaiera d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette question-là. M. Keita Fabrice, il nous appelle du Texas aux États-Unis à ne pas confondre avec le quartier Texas. Il dit qu'il est ancien habitant du quartier Vietnam de Williamsville. Il y a beaucoup de références aux villes internationales dans son témoignage. M. Keita Fabrice, bonsoir. – Oui, bonsoir, M. Jalassouar. – Nous écoutons votre témoignage très rapidement. – J'aimerais juste dire que d'abord, il faut déplorer la situation et cette déguerpe. Et aussi dire que nous encourageons ces gens d'action parce qu'à un moment donné, nous avons besoin de gens forts à la tête de nos pays pour prendre des décisions impopulaires. Vous savez, moi, j'étais au quartier Vietnam et sous Laurent Gbagbo, tous ceux qui habitaient le quartier avaient été dédommagés déjà parce qu'il était dit que le quartier était un quartier à risque et que les gens devaient se déplacer. Il y avait le Vietnam, il y avait aussi Moshikro, il y avait Gobele, il y avait plusieurs quartiers à Djamé comme ça. Vous voyez ? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont toujours au Vietnam. Bori Banna, tout ça faisait partie de ce projet-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les propriétaires continuent toujours à encaisser les loyers. – C'est ça. – Il n'y a pas de dégapissement. – Pour un pénal. – Demain, lorsque l'on va les casser, les polémiques vont reprendre encore. Ils vont dire non, ce n'est pas normal, les gens sont dans la rue. On ne peut que déplorer la situation de ceux qui sont dégapés. Mais les vrais responsables, ce sont plutôt ces propriétaires-là et ces maires qui refusent de faire leur travail parce qu'ils ont besoin de ces populations-là pour être élus encore aux prochaines élections. c'est déplorable. À New York, ici, New York était une ville vraiment… C'était sale. On a eu Diolani qui est venu à la tête de New York, a pris des décisions impopulaires pour changer la ville de New York. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été aimé par les démocrates, mais c'est lui qui a nettoyé la ville de New York. On a besoin de ces gens aimés dans nos communes et dans nos villes en Côte d'Ivoire, là-bas. D'accord. Merci beaucoup sur votre témoignage et on le respecte, monsieur. Mais il y a des hommes. Alors, s'il vous plaît, Geoffroy Kouaou ? Oui, nous sommes là face à une véritable crise humanitaire. C'est cela que je vais m'attarder sur la déclaration du Conseil national des droits de l'homme qui préconise que tout cela s'arrête immédiatement. Certes, c'est un avis qui n'a pas de valeur juridique, mais il faut comprendre que ça pose un véritable problème humanitaire. des droits constitutionnels sont là extrêmement violés, le droit à la propriété. L'État peut prendre la propriété d'une personne, d'un citoyen, mais la Constitution est claire. L'État dédommage, indemnise d'abord la personne, on dit c'est préalable. C'est-à-dire, voici votre maison, mais il y a une oeuvre d'utilité publique, on vous paye d'abord, vous voyez, ou bien on vous met quelque part d'abord. C'est ce qu'il faut qu'il y a fait à l'époque. Lorsque les gens de Canal Vridi ont devait faire le canal, on les a pris et ils sont allés à Port-Boué 2, on leur a donné de l'argent, ils les ont installés avant de faire le canal. Comprenez ? Alors ici, ce n'est pas le cas. Alors moi, je demande simplement aux autorités du district de respecter, n'est-ce pas, l'avis de l'institution étatique que le Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est l'institution qui veille, n'est-ce pas, à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et si cette institution qui est étatique, ce n'est pas une ONG, étatique, le responsable nommé par le président de la République, demande qu'on arrête les travaux, il faut arrêter. Si ce n'est pas le cas, je demande au Conseil national de saisir le Conseil d'État afin que le Conseil d'État en tant que juridiction prenne une décision qui s'imposerait alors au district. – D'accord. Professeur Apali ? – Quelque chose me fait sourire en fait. – Allez-y. – C'est les maires… qu'on pense sourire ensemble. – Oui, oui, les maires prennent sa bêta électorale. Mais les élections, ce n'est pas que municipales, c'est aussi présidentielles. Je voulais juste noter ça en fait. – Très bien. Belle précision. – Vous avez posé une question pour que je lui réponde. – Oui, bien sûr, vous allez le faire à l'instant. Arthur ne me rend pas la tâche facile. En 30 secondes, très rapidement. – En 30 secondes pour dire oui. toujours ça, des gens ont été indemnisés, ils ne sont pas partis. Mais c'est l'irresponsabilité de l'État. – De faire quoi ? – C'est l'État qui doit t'indemniser. Il faudra que tu es parti. Vous, l'État, vous donnez l'argent à des gens. L'argent des impôts, des vivants, pour nous donner à des gens. Et puis vous les permettez d'être encore là et de venir exploiter. – Ça c'est bon. – C'est vrai qu'il y a la face… – On pourrait vous répondre, mais ceux qui ont entraîné des guerres pires, on leur a donné l'argent, c'est pour ça qu'on s'assure de les déguerper. – Je veux bien qu'on me montre… – Allant dans votre sens. – Je veux bien qu'on me montre l'argent. – Mais d'accord, de toutes les façons, on a prévu d'interviewer le ministre gouverneur du district autonome d'habitants et tous les acteurs. Antoine Asselet-Tiemoko, très rapidement, vous aviez été interpellé tout à l'heure. – Moi, je voulais dire aux frères que tout maire que je suis, dans mon action, je suis soumis au respect de la loi. C'est pas que je suis maire que je peux prendre des bulldozers pour aller casser les maisons des gens. Non, je suis soumis au respect de la loi. Sinon, on serait tous soumis à l'arbitraire. Geoffrey l'a dit, c'est un principe constitutionnel. C'est l'article 15, je crois, de notre constitution, tu le dis. L'État peut tout se permettre, mais en matière de propriété, quand on est en pleine propriété, on ne peut pas détruire votre bien sans vous avoir des dommages. D'ailleurs, même au lieu de viser la question des risques d'habitation, mais le chef de l'État a pris un décret en 2014. Il y avait un hôtel qu'on appelle le café de Rome au bord de la route, au plateau. Mais c'est un décret du président qui a créé une sorte de 20 mètres de servitude d'intérêt public au bord de la dune. Ça a permis de casser le café de Rome. Mais après quoi ? Après, des dommagements. Il a travaillé ce dossier avec le maître Blessy. Donc, le collège en question qui a été détruit là, mais dans le décret en question, en zone urbaine, c'est 20 mètres. Au-delà de la zone urbaine, c'est 100 mètres de chaque côté de l'autoroute. Mais qu'on prend les 20 mètres là, ça prend le collège. Mais donc, le décret n'a même pas à évoquer des questions de précarité. Il peut même dire, le décret que le président a pris là, vous êtes sous une servitude d'intérêt public. Donc, on va vous déguépire, donner la preuve que votre installation est régulière et puis on vous dédommage. Mais c'est très simple. Parce qu'on ne peut pas casser et puis venir discréditer après le fondateur. On dit, non, c'est une annexe, tu comportes trois classes. – D'accord. – Alors que moi, j'ai trois arrêtés signés par Kandia Kamara qui crée l'école. – D'accord, très bien. – Ce que vous voulez qu'on dise, quoi. – Mais si on est obligé d'aborder l'actualité internationale sous-régionale, marquée justement par cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Réunis à Abujao, au Nigeria, hier. Et ils ont décidé, vous le savez, de la lever d'une grande partie des sanctions contre le Niger. Les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoir de l'État nigérien dégelé avec effet immédiat. Une bonne nouvelle pour la population de ce pays comme nous le montre Nadia Eja. – Nouvelle pour le Niger, après la réunion des chefs d'État et des pays membres de la CEDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ce samedi 24 février, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDAO et le Niger doit être levée. La zone d'exclusion aérienne de tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger doit être levée. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDAO et le Niger doit être levée. Cette décision est fondée sur des considérations humanitaires en particulier au moment où nous sommes en période de carême et où nous nous préparons au mois sacré du Ramadan. En plus de la levée des sanctions, la CEDAO a requis la libération immédiate du président du Niger retenue depuis le 26 juillet 2023 à la suite d'un coup d'État. L'autorité demande la libération immédiate de son en excellence Mohamed Bazoum, ancien président de la République du Niger. Au Niger, la levée de ses sanctions officielles et économiques apporte soulagement. Une décision salutaire pour les populations. Tout le monde est très content de la levée de l'embargo. Pour nous, c'est comme un jour de fête. Tout va revenir à la normale, les vivres vont rentrer, les pauvres et les riches vont pouvoir manger. On pourra assister les plus démunis. Le mois de Ramadan arrive. Si les prix des produits baissent, tout le monde doit pouvoir nourrir sa famille. Donc la levée de l'embargo est une excellente nouvelle. Nous remercions Allah. La sanction n'exclue pas, on n'exclue pas aussi ça dépend de la méfiance. et c'est une motivation, je pense, de tous les Nigériens pour vraiment travailler en symbiose avec aussi nos alliés qui sont quand même, ça veut dire, un peu durs avec nous. Mais puisqu'ils sont revenus à du même sentiment, je pense que ça veut dire, en fait, nous devons nous pardonner. Une joie qui retentit jusque chez certains pays voisins, notamment le Nigeria, qui s'est vu pâtir de la fermeture de ses frontières avec le Niger. Le Niger et le Nigeria partagent des longues frontières. Le Niger et le Bénin ont des liens séculaires. On ne devrait pas être privés du va-et-vient. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir un oeil regardant sur ceux qui entrent et ceux qui sortent. Le Niger est tombé sous le coup des sanctions de la CDAO après le putsch de juillet 2023. À la suite des sanctions imposées par la CDAO pour faire flancher la junte, le pays s'est associé au Mali et au Burkina Faso dans l'alliance des États du Sahel qui a annoncé récemment sa volonté de quitter la CDAO. Monsieur, réaction à cette actualité concernant le Niger. On le rappelle, la CDAO avait montré les muscles pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel incarné par le président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, on est bien loin de cette actualité-là. Khalilou Koulibaly, réaction. Oui, effectivement, malheureusement, on est très loin de cette actualité-là. Le temps a donné raison aux pushistes de la CDAO qui a finalement fléchi, qui n'a pas su maintenir sa position, qui n'a pas eu la bonne approche. C'est ce qui s'en nous dit. C'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour le peuple qui élise le président et puis finalement qui se retrouve à être gouverné par des pushistes qui n'ont aucune légitimité. et ça a remis en cause le fonctionnement pour moi de la CDAO. De cette façon-là, je veux dire, c'est une caution qu'on donne à ces militaires de résister, de tenter des coups et puis de résister et puis finalement de rester au pouvoir. parce que la CDAO n'a aucune solution pour venir à bout de ces push. Arthur Banga ? C'est une prime au chantage et aux pushistes. Une vraie félicitation pour le chantage et le push. Mais je l'avais dit, si le coup d'État au Niger marchait, la CDAO perdait tout ce qu'elle a de crédibilité. Qu'est-ce qui se passe ? Au mois de décembre, au dernier sommet de décembre, mais en fait, c'est de la communication pour rien. Parce qu'au dernier sommet de décembre, c'était acté qu'à partir du moment où on allait avoir un dialogue national, un calendrier, les sanctions se seraient élevées. D'ailleurs, il n'y a même plus de sanctions pour le Mali et le Burkina, les dernières sanctions qu'il y a eu. Parce que les trois décident de s'organiser la CDAO, alors là, nos chefs d'État se mettent à trembler à leur accorder tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je préfère avoir une organisation à 11, à 12, avec des valeurs communes que 15 gars qui ne regardent pas dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez faire du bien à ces peuples. Mais où en est la liberté dans ces peuples ? Dis un mot, tu es chez les VDP. Dis que la vie coûte cher comme une vie chère tu es en prison. C'est comme ça qu'on va aider les peuples. Pour moi, aujourd'hui, la CDAO, la seule chose qui faisait que la CDAO avait un grand plus sur les autres, c'était sa capacité justement à mettre un système de sécurité collective, avoir des protocoles de bonne gouvernance qui lui permettaient de faire échouer les putschs. Il y en a plein qui ont échoué par la CDAO. Pour au moins, elle a imposé une transition courte. Ils ont cédé sur le deuxième coup d'État de Goïta, ils ont ouvert la porte et ne s'est plus jamais refermé. Aujourd'hui, ils sont très emballés, le mot est même gentil, par les putschistes. Cette levée de sanctions, d'autant plus qu'en décembre, c'était acquis, il n'y avait même plus de problèmes. Le problème, c'était du côté maintenant de la junte nigérienne qui devait ouvrir un dialogue et qui devait donner un calendrier pour qu'on retourne à la normale comme c'était le cas avec le Mali. Il y a eu des sanctions avec le Mali à partir du moment où le Mali avait pris l'engagement d'organiser les élections le 24 février, mais ça, on ne peut plus en parler parce que la CDAO s'est totalement décrédibilisée au Niger, on les a levées. Donc, vous prenez des sanctions pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel, ok, ce n'est pas grave, on ne peut plus, on laisse tomber. On va obtenir maintenant une transition courte, on ne peut pas, on laisse tomber. On va obtenir la libération de Bazoum, on ne peut pas, on laisse tomber, on annule tout. Mais franchement, ça veut dire qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, quand tu n'es pas d'accord avec la CDAO, menace de partir et ils vont se réunir à un sommet extraordinaire pour t'offrir tout ce que tu veux. C'est la prime au chantage au putsch. – On t'en a sur les Thiemoko. – Écoutez, nous sommes tous en face de la situation, le constat est clair, t'as la croisée des chemins. Tant qu'elle se cantonnait aux questions d'intégration et aux questions économiques, elle fonctionnait. Après, elle a voulu jouer aux gendarmes de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, elle s'écroule. Voilà. Et donc, il faut redéfinir l'organisation, peut-être avoir des ambitions plus modestes et laisser les peuples choisir leur propre destin. Peut-être que dans… Parce que les gens ont le droit de s'autodéterminer aussi. Il faut leur laisser faire leur expérience de leur souveraineté, de tout ce qu'ils veulent leur imaginer. Ça ne fonctionne pas. Après, ils prendront une décision. Mais je pense que là, on est devant le fait accompli. Ils ont fait un coup d'État, ils ont été sanctionnés, ils n'ont pas retoulé et c'est la CDAO qui a retoulé tous les plans. Donc aujourd'hui, l'organisation, elle est à terre, je veux dire. Et donc, il faut que nos dirigeants redéfinissent la mission qui veut s'assigner eux-mêmes et qu'on donne une autre mission à la CDAO qu'elle revienne à la CDAO des peuples, de l'intégration et puis bon, on trouverait d'autres mécanismes pour réguler la question de succession dans les pays et puis ça fonctionnerait mieux. Mais là, c'est toute la machine qui a le bec dans le sable. Voilà. En vrai ? Non, la CDAO est totalement déchiquetée, c'est clair. Totalement discréditée, totalement délégitimée, totalement, vraiment tous les mots possibles parce que la CDAO porte en elle-même les germes de sa propre dislocation. On va peut-être en venir, mais vous avez le président Matissal qui est à cette réunion, qui a tenté, qui s'est englué dans une tentative de coup d'État constitutionnel. Mais que voulez-vous que les peuples issus de la CDAO puissent penser d'une telle organisation quand on voit un président à la table de cette organisation en train de prendre des décisions ? Mais c'est totalement... Non. La CDAO, pour moi, n'existe plus. C'est une organisation... Vous y allez un peu fort. Non. C'est une organisation totalement décrédibilisée qui... Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'elle fera encore. Tu vas lui donner vraiment de la force. C'est fini. Il faut peut-être passer à autre chose. Geoffroy ? Non. Je pense que les relations internationales sont guidées par ce qu'on appelle les rapports de force. Et le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel a été un véritable coup de marteau reçu par la CDAO qui s'est confrontée à ses propres contradictions. Et là, elle est obligée de faire profil bas. Mais les décisions de la CDAO qui ont été prises ne concernent ni le Niger, ni le Mali, ni le Boutina qui ne font plus partie de cette organisation qui est dans des contradictions. En fait, la CDAO paye ici son incohérence. la CDAO ne discute pas, les États de la CDAO, les présidents, les chefs d'État de la CDAO ne discutent pas avec les pouchistes de la CDAO mais discutent avec les pouchistes de la CEMAC. Je vous rappelle bien que la CEMAC, l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, a sanctionné le Gabon, a suspendu, l'Afrique centrale a suspendu le Gabon parce que le Gabon a fait un coup d'État. Mais M. Macky Sall, par exemple, a reçu M. Nguema. Vous comprenez, mais il refuse de recevoir M. Tiani. Vous voyez, toutes ces contradictions-là ne peuvent pas marcher. Dans tous les cas de figure, les États, l'alliance des États du Sahel ne font plus partie de la CDAO. Donc, les décisions de la CDAO ne les concernent pas. Ce sont des gens qui ont compris que la notion de souveraineté, ça permet de définir soi-même ça. Qu'est-ce qui est la base de tout ça ? C'est le problème de sécurité dans le Sahel. Mais aujourd'hui, on voit par exemple qu'on ne parle plus de Kidal. Le Mali est en train de recouvrir toute sa souveraineté sécuritaire sur tout son territoire. Au Koutina, au Mali, les choses vont parce que tout simplement, ils ont compris. Non, ça a relativisé, mais ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait, les autres qui étaient là pour la communauté internationale avaient un autre plan qui n'était pas celui de la sécurité et la sécurisation de leurs choses. Ce que je retiens de cette situation de la CDAO et Asale l'a bien montré, la CDAO originellement et Yacoubi Gouhon, l'ancien président du Nigeria, le général Yacoubi Gouhon, c'est-à-dire que c'était un pouchiste. Il a fait un pouchiste. Quand la CDAO se mettait en place, la majorité des chefs d'État étaient des pouchistes. Donc, ce sont des militaires qui ont mis en place cette association. Il leur a bien dit que la CDAO avait un but purement économique, comme on s'allait la rappeler. On reste dans le domaine économique. Mais si on veut, si on veut nous donner une dimension politique, la solution est simple, c'est de créer une fédération. Non, pas nécessairement. C'est tout. C'est une fédération. Alors, on ne va pas refaire... Non, je viens. On ne va pas refaire, on ne va pas rouvrir le débat sur la CDAO. Et Dieu sait que vous avez des avis tranchés là-dessus, les uns et les autres. Nous serons bientôt au terme de cette émission. Je vous reproposerai évidemment d'aborder cette question le dimanche à venir, si le temps nous le permet. En tout cas, en ce qui concerne le dimanche d'aujourd'hui, le temps imparti pour cette émission tire vers son terme alors qu'on a encore un sujet abordé concernant le Sénégal. On termine sur cette question avec le professeur Apali. Sur la CDAO ? Sur la CDAO. Oh, mais je me... Maintenant, si vous avez une transition sur le Sénégal... Oui, oui. Alors, moi, je me suis amusé à regarder le traité de 1975 de la CDAO et j'ai découvert que sur les 15 chefs d'État, il y avait 13 ou 12 qui étaient des poutchistes. On est en 1975. S'il vous plaît. On est en 1975, c'est vrai. Alors, la CDAO... S'il vous plaît. Aujourd'hui, aujourd'hui, a beaucoup, a beaucoup d'échecs à son passif. On va dire ça comme ça. À son passif. Du point de vue de l'intégration, du point de vue des différentes règles qu'un m'est donné, mais aussi du point de vue de la crédibilité de certains qui sont à la tête. Le dernier, c'est Macky Sall qui vient de jouer à un jeu et qui ne contribue pas à renforcer cela. Je crois que la CDAO ne meurt pas parce que le Niger, le Mali et le Burkina veulent partir. La CDAO meurt parce que, simplement, elle a violé ses propres règles. Lesquelles ? Le premier, le principe, le principe de la solidarité, le principe de ce qu'aucun État n'attaque un autre. Le fait de brandir la menace militaire au Niger fait qu'elle-même met en mal ses propres principes. Ce sont ses principes. – Alors, ça, c'est un autre débat. Je veux répéter. C'est moi qui dirige cette émission. C'est pour me calmer vous, monsieur. – Il y a ça. En même temps, on le connaît tous. On n'est pas en train de faire l'apologie des poutchistes. Mais, dans tous les cas, il faut que certains, la CDAO puissent travailler sur ses succès et que ça existe des succès et l'un des premiers auquel il faut revenir, c'est l'idéal de l'union, l'idéal de la communauté. – Très bien. – Il faut qu'on en parle et on en parle moins, cet idéal de l'union dont on parle moins, on parle moins aussi des avantages que la communauté devrait exister du point de vue des populations. Le Mali, le Niger et le Burkina constituent en surface une grande partie territoriale de la CDAO avec ses richesses et on sait que la balance commerciale de ces pays qui se veulent AES est déficitaire. Ça veut donc dire qu'ils sont principaux clients des autres pays de la CDAO. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. – Bien sûr, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé de la CDAO, on a parlé du Sénégal qui est un pays membre de la CDAO. le Sénégal où ce dimanche 25 février était la date prévue pour les élections présidentielles avant que le président Macky Sall ne les reporte s'inédier. Le pays est depuis dans l'impasse et l'incertitude politique. Les Sénégalais ont pris d'assaut les rues, les partisans du pouvoir en soutien au président Macky Sall et ceux de l'opposition qui réclament une date pour les élections et la libération notamment des principales figures de l'opposition. Je vous propose de faire le point avec Pierre Dipomelin et je vous promets qu'on aurait un autre plateau pour parler de la CDAO, ses forces et ses faiblesses. On suit ce sujet de Pierre Dipomelin. Le Sénégal traverse une profonde crise politique. La grande inconnue reste la date de la prochaine élection présidentielle. Le scrutin était prévu ce dimanche 25 février, date constitutionnelle, mais depuis le report par le président Macky Sall le 3 février dernier, le pays est dans l'incertitude, marqué par des manifestations de l'opposition et les partisans du pouvoir. Des milliers de Sénégalais ont protesté samedi à Dakar pour réclamer la tenue du scrutin présidentiel. L'objectif, c'est avoir nos élections, pouvoir aller aux élections avant le 2. Ce qui est normal, ce qui a été dit par la constitution du Sénégal et ce que le peuple veut, ce que les Sénégalais veulent. C'est-à-dire, c'est à eux de décider, le peuple sénégalais. Et ils veulent des élections avant le 2. Le président Macky Sall n'a pas voulu prendre une date. L'élection devait se tenir demain, c'est-à-dire le 25 février, dans le calendrier normal des choses. Il a décidé délibérément de reporter l'élection. Jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons, il n'a pas encore fixé de date. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour protester et lui montrer qu'il doit tenir la date de l'élection avant le 2 avril. Et le 2 avril, c'est la date butoir. Nous avons signé un contrat avec lui qui est de 5 ans. À partir du 2 avril, il ne sera plus président de la République du Sénégalais. Au même moment, d'autres manifestants marchent dans la capitale sénégalaise et ont montré leur soutien au président sénégalais Macky Sall, victime, selon eux, d'un léchange médiatique. Le président Macky Sall, il mérite, on doit le soutenir parce qu'il y a eu ces derniers temps un léchange médiatique incroyable. Mais la vérité, c'est que l'ingénieur bâtisseur Macky Sall, il a bâti un nouveau Sénégal, il a façonné un nouveau Sénégal. Et ce Sénégal-là, il restera pour toujours. Actuellement, le président de la République, il est entouré d'un État fort. Nous sommes ici pour soutenir le président de la République face à toute cette diabolisation dont il fait part. Le président Macky Sall veut mener des discussions avec les forces vives du pays, mais la grande majorité des candidats qualifiés à la présidentielle au Sénégal rejettent avec fracas l'idée de discuter avec le chef de l'État pour s'entendre sur la date. L'opposition suspecte une manœuvre du président Sall qui veut rester, selon eux, maître de la partie en jouant des divisions, par exemple entre candidats qualifiés par le Conseil constitutionnel et les dizaines d'autres éliminés. Les 16 ont dit leur intention de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'ils constatent le manquement du président à ses obligations. Depuis ce report des échéances de la présidentielle au Sénégal, le pays a été rythmé par des troubles et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. André Silver-Connor, le Sénégal est-il dans l'impasse ? Je pense que là, le président Matisse a le dos au mur. Il est bien obligé d'accéder à la demande de la fixation d'une nouvelle date de la présidentielle. d'autant qu'il n'y a pas de crise. C'est lui qui a créé la crise parce qu'il a échoué à aller à un troisième mandat. Il a mis tellement de temps à couper les têtes de ses propres responsables de ceux qui aujourd'hui sont partis. Le camp présidentiel n'a pas un candidat assez fort parce que en fait, c'est cela. Il veut gagner du temps non seulement pour le candidat du pouvoir mais aussi essayer de trouver un arrangement avec Karim Ouad un peu comme Kisekedi et Kabila en RDC. Non, je dirais que c'est boribana pour le président Matisse il faut qu'il y ait des élections. Geoffroy ? Non, vous savez que pour construire une démocratie il faut des démocrates. A l'évidence, Matisse n'est pas un démocrate. Il est venu par les urnes et il sort par la petite porte. Il ne veut pas quitter le pouvoir, c'est tout. Il cherche maintenant des accords au lieu de sortir par la petite porte qui n'est pas aujourd'hui. Il va organiser les élections. Il est discrédité. On sait très bien que tout ce qu'il fait c'est parce qu'il veut rester au pouvoir. Malheureusement il s'est trompé de peuple. Il pensait que le Sénégal c'est comme les autres pays de l'Afrique de la CDAO. Ah non, au Sénégal il y a un peuple. Ce n'est pas une population c'est un peuple. Une population c'est un homme d'habitants sans conscience politique. Un peuple c'est une population avec une conscience politique. Et le Sénégal a une conscience politique. En Suisse, le Sénégal a des institutions. Surtout. Surtout des institutions avec des hommes politiques qui savent ce qu'on appelle la politique. Ce ne sont pas des suiveurs. Ce ne sont pas des suiveurs. Le Conseil constitutionnel a été assez clair. Donc Matissal s'est trompé de pays. Et c'est ça qui m'étonne. Il pensait qu'il était ailleurs dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où on peut se permettre de tout faire et de tout justifier. Et donc là il sort par la petite porte et vous voyez tout à l'heure André le disait et c'est M. Matissal qui va aller donner des leçons de démocratie à d'autres pays. Et c'est ça c'est regrettable. D'accord. Professeur Ampalli ? Moi je crois que c'est très simple. Le Sénégal a les moyens de s'en sortir. Je crois au peuple sénégalais, aux institutions. Mais je pense aussi la sortie, l'incertitude. Il faut aussi regarder au plan économique. Et je crois que le FMI il n'y a pas longtemps a parlé donc des prudences du Sénégal. Donc on a les moyens de s'en sortir sur ce point-là. La maturité de ces institutions le permettent. Et puis le Conseil continue à donner le 2 avril je crois. Il n'a pas encore fixé de délai. Avant le 2 avril je crois. Ce qui est prévu normalement c'est que la fin du mandat du président Macky Sall il y ait donc des élections et on espère que mais je crois qu'avec les pressions qui viennent de partout mais surtout les pressions locales chez lui il n'a pas peut-être qu'il n'a pas le choix de revenir à des meilleurs sentiments. Mais sur le plan économique et sur le plan d'investissement le Sénégal n'a pas trop d'inquiétude à se faire. D'accord. Ça devrait y aller. Très bien. De toute façon il a dit qu'il reprogrammerait l'élection dans les meilleurs délais. Khalil Ocolibali. Alors moi je dirais que c'est dommage Macky Sall il met à mal la cohésion sociale aujourd'hui au Sénégal. Ça c'est le fait négatif. Ensuite il est obligé de partir sous la pression de la rue. C'est dommage pour quelqu'un qui a été un grand président. Mais en même temps je ne lui fais pas de procès d'intention parce qu'il n'a jamais dit également qu'il voulait faire un troisième mandat. Il ne faut pas qu'on lui fasse ce procès d'intention. Personne ne l'est dit d'ailleurs. Voilà. Donc voilà mais bon c'est ce que ça laisse ça laisse entrevoir d'après les points de vue que j'ai entendus. Et donc il n'a jamais dit et il a fait il a fait une déclaration sur l'Enel pour dire qu'il quittait le pouvoir le 2 avril. Il ne l'a pas dit. Si il l'a dit. Si dans sa déclaration Non 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 en fait dans la première déclaration il a parlé Il a dit qu'il a été élu à une date quand c'était le 2 je ne sais plus la quête date il a dit qu'il rendrait il ne sera plus le président de la République le 2 avril. Ça il a été clair là-dessus. Il a déclaré en fait que le 2 avril effectivement son mandat prend fin. C'est cela. On ne veut pas dire que on s'est bien compris. Arthur ? Je pense que j'ai plutôt admiré la démocratie sénégalaise. J'ai plutôt vu un pays parce que comme je le dis dans d'autres mais le Sénégal a démontré qu'il y a des institutions mais c'est ça. Dans un état de droit ce n'est pas interdit de voler. tu peux voler mais la règle quand on te vole on te punit. Donc quand quelqu'un tente de jouer avec la constitution la qualité du Sénégal c'est sa cour constitutionnelle qui est venue rappeler. Si la cour constitutionnelle avait donné raison à Marquis Salle vous avez fait le peuple de rue tout ça rien n'allait faire quelque chose. Ils ont fait le peuple depuis on était là. Ils ont fait la rue. La cour constitutionnelle sénégalaise s'est comportée en dévoi d'ingratitude si célèbre à Roubaix Badinter. Et c'est ça qui fait la force du Sénégal. Et moi je suis plutôt admiratif. Moi j'ai plutôt admiré le Sénégal. Et j'ai encore admiré la CEDEAO. Parce que la CEDEAO dans son communiqué son premier communiqué sur l'affaire a rappelé que les tests de la CEDEAO qui interdisent de modifier le code électoraux six mois en avant. Et vous n'avez pas lu le communiqué d'hier. Le communiqué d'hier dans son point 28 dit que le Sénégal son mandat finit le 2 avril. C'est la CEDEAO qui l'a dit. Même la Cour constitutionnelle sénégalaise n'a pas osé fixer de nouvelles dates. C'est Marquis Salle qui dit que demain il aura un dialogue. Et si ce dialogue n'aboutit pas il va écrire à nouveau la Cour constitutionnelle. Mais la CEDEAO a déjà dit dans son communiqué d'hier. Et sur le Sénégal l'institution sous-régionale a eu comportement exemplaire. Elle a rappelé la nécessité de ne pas modifier la constitution. Et donc l'intégration politique de la CEDEAO c'est la plus grande réussite de la CEDEAO jusqu'à hier. Et c'est d'ailleurs ceux qui parlent de l'intégration économique c'est l'intégration politique. On n'est pas venus là par hasard. C'est quand on a commencé la guerre du Libéria. – Tu es en train de faire les débats de la CEDEAO. – Quand on a commencé la guerre du Libéria que la CEDEAO s'est dit justement si on ne fait que de l'économique sans regarder ce qui se passe chez nos voisins l'économique ne va pas bouger. – Qu'est-ce que vous faites de la promesse que je vous avais faite de revenir sur le débat de la CEDEAO ? – J'ai fait un peu de politique. – Vous avez terminé. – Encore un sénatier beaucoup. – Ça a été dit et moi je vais me réjouir de ce qui se passe au Sénégal. C'est la preuve que la démocratie fonctionne. – C'est tout. – Quand Obama l'a dit au Ghana devant le Parlement ghanien que l'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort qu'il a besoin d'un institution forte. Mais la preuve est sur nos yeux. Il faut que l'État de droit soit le moteur que nous cherchons tous. Si le Conseil concernant a eu le courage de dire à Matissal que votre décision n'a pas de valeur juridique eh bien ça veut dire que la démocratie peut fonctionner et que c'est les hommes qu'il faut former et les mettre à la place qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Donc plutôt que de condamner tout et de jeter l'eau du bain avec le bébé il faut jeter seulement l'eau du bain et garder le bébé. Moi je n'ai pas envie de vivre dans un État où je n'ai pas de visibilité sous trois mois ou je n'ai pas de visibilité sous dix mois. Je vais vivre dans un État où quand mes droits sont violés les juges sont capables de dire à l'État lui-même tu es en faute respecte les droits des populations. Point. N'écoute pas au Sénégal il faut espérer que ça arrive partout. D'accord. Messieurs à présent on va attribuer les cartons de la semaine ce sera juste après ceci. Si vous avez les trois cartons c'est pas mal si vous avez un seul c'est mieux parce que nous sommes pris par le temps. André-Silver-Conan on va commencer avec vous. Carton rouge au ministre gouverneur du déclin d'Abidjan. voilà tu dois donc revenir au projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan c'est un programme du gouvernement et le premier ministre Robert Begrimambé doit le rappeler à l'ordre. Carton vert pour deux villages qui réussissent quelque chose d'extraordinaire à Beyanou et à Sicacro qui ont pris sur eux-mêmes de construire des écoles des écoles en terre battue mais je souhaite qu'il y ait un accompagnement de l'État pour que ces écoles en terre battue puissent être des écoles modernes dans la région d'Unsi. D'accord très bien. Geoffroy Kouaou oui un carton un carton vert non il faut qu'à vous rouger d'accord Geoffroy allez-y carton vert ça va étonner peut-être tout le monde vous pouvez le présenter c'est pour le chef du gouvernement j'ai apprécié beaucoup son comportement vous savez avant la canne il allait voir les chefs religieux les populations pour leur confier la canne et après il est revenu vers ces populations surtout les religieux et il leur a dit merci ce sont des comportements qui manquent souvent dans notre fraternité nationale et donc il faut le faire maintenant on a récompensé tout le monde il faut qu'on récompense le peuple ivoirien qui a été le douzième homme comme le disait tout à l'heure Khalidou il faut supprimer les 10% sur le taux d'électricité vous voyez le courant l'électricité parce que c'est trop je pense que et là je fais une doléance au plus haut responsable de l'état voilà si vraiment on veut récompenser tout le monde on a récompensé les acteurs c'est bien on a récompensé les uns et les autres c'est bien ce que demande le peuple ivoirien c'est la levée de 10% sur l'électricité très bon plaidoyer merci beaucoup Roger Rapali carton rouge au gouvernement pour l'action et le dégapissement qui ne prend pas en compte le volet humain ah oui c'est vrai ah non non il faut le laisser donner son carnet c'est le district c'est pas encore le gouvernement c'est pas la demande de l'état non non c'est le district c'est pas l'état il faut le laisser le dégapissement c'est le numéro de carton allez-y carton rouge à l'état de Côte d'Ivoire pour le dégapissement sans prendre en compte la question humanitaire la question stratégique et la question des nombreuses mises en demeure ces incompréhensions nombreuses qui mettent un flou autour de cette affaire qui aurait pu être réglée autrement quand les choses sont plus claires carton rouge très bien voilà et puis carton vert pour la reprise voilà allez MCI 360 parfait parfait merci beaucoup Kalilou carton vert pour moi au chef de l'état qui nous engage tous à à fournir l'unité nationale la cohésion sociale on en a besoin en Côte d'Ivoire c'est le socle de toute société qui marche et cette volonté cette essentielle cette étincelle justement dont il a dont il a fait allusion quand il a reçu donc le footballeur il a dit que c'était l'élément déclencheur je souhaite que ça soit entendu et traduit dans les actes par tout le monde c'est le seul carton d'accord parfait Arthur un triple carton vert le premier à la mémoire triple ? ouais bon vous allez fort on va se limiter à ce triple le premier à la mémoire de Roubaix Badinter qui est un homme qui m'a séduit moi par son éloquence par sa façon de texte par son attachement au droit ça fait partie des gens qui m'ont forgé une culture citoyenne une culture juridique même si j'ai pas celle de Geoffroy et puis mon deuxième carton vert toujours dans l'esprit juridique des institutions à trois institutions le conseil professionnel du Sénégal très bien c'est ce qu'ils ont fait le CNDH très bien c'est ce qu'ils ont fait l'ensemble des élus de Yopougon le maire et le député le maire d'abord dans une déclaration publique et qui a repris un communiqué les députés qui sont allés voir le ministre gouverneur c'est très bien c'est ce qu'on demande à nos élus et mon dernier carton pour le plus grand club d'Afrique de l'Ouest parce que c'est le seul club d'Afrique de l'Ouest qui est actuellement qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des Champions je veux parler de l'Afrique de l'Ouest on parle du groupe de l'Ouest André Silver vous exposez un rouge de l'Asset d'Abidjan qui retrouve le deuxième tour de la Ligue des Champions c'est le seul club d'Afrique que ça l'est fait bravo Mimo et qui était sur le point de remplir le stade Félix Fouet-Bonnie quand même on est sur le pro à la deuxième division exactement bon enfin Antoine Saletimoko à tous ceux qui pensent que dans un état de droit l'État peut tout se permettre dans un état de droit l'État lui-même est soumis au droit quand on rouille à ces gens-là très bien quand on veut à ces jeunes Ivoiriens qui sur les réseaux sociaux organisent des panels où ils font des débats sans s'insulter et traitent des questions de société il y a plusieurs panels sur les réseaux sociaux où des Ivoiriens interviennent où les jeunes discutent démocratiquement sur les questions de tous les pays il faut les encourager à faire ces débats-là ça permet au peuple de se former quand on veut à tout le monde et les encourager également à venir sur les plateaux de NCI 360 parce que ici de la confrontation des idées naissent évidemment l'éclairage des populations carton vert justement à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous ont suivi ce soir encore vous étiez un peu plus de 4000 dans le live Facebook et bien sûr des millions et des millions en nous suivant sur le tube cathodique chez vous à la maison merci beaucoup merci à vous Khalilo Kolibali professeur Arthur Banga Antoine Asaletimoko professeur Apali Herbé Geoffroy Julien Kouao André Silver Conan carton vert à tous merci d'être venu faire le débat merci à toutes et à tous je vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI je vous retrouve demain à 19h50 dans NCI News excellente soirée port autonome d'Abidjan une référence internationale cette émission vous a été présentée par la SODEMI la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Luxury Immobilier construisons l'avenir ensemble l'avenir à la SODEMI la seule à la SODEMI est sur la SUDEMI l'avenir du secteur à la SUDEMI le secteur l'avenir à la SUDEMI s'il est l'avenir Sous-titrage ST' 501